... Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Après avoir entendu les ministres Tobira et Bertinotti mardi, et hier Dominique Baudis, le défenseur des droits, la commission des lois du Sénat, poursuit ce matin ses auditions sur le mariage pour tous. Elle entend des représentants des professions juridiques qui interviennent auprès des familles, comme les notaires par exemple, mais également le président du Conseil national d'accès aux origines personnelles. A noter que l'examen du projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe sera finalement examiné par les sénateurs en séance publique à partir du 4 avril prochain. Tout de suite donc, sans plus tarder, ses auditions. Bonne matinée à tous. Mes chers collègues, nous allons commencer pratiquement à l'heure, car la matinée sera longue, mais en même temps, elle sera comme passionnante. J'ai eu l'occasion de dire hier à la conférence des présidents que nous avions procédé à déjà 40 ou 50 heures d'audition, je ne sais plus, en prenant toujours le temps nécessaire de manière à ce qu'elles fussent instructives et en même temps à ce qu'elles se déroulassent dans un climat particulièrement serein. Et cela est précieux, mesdames et messieurs. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir M. Jean Darade, président du Conseil supérieur du notariat, M. Jacques Combray, président de la section famille de l'Institut d'études juridiques, et Mme Christine Mandeli, administrateur ou administratrice, comme elle voudra, chargée des relations avec les institutions. Donc, M. le Président, je vais d'abord vous donner la parole pour que vous puissiez, peut-être en un quart d'heure, 20 minutes, comme vous le souhaiterez, nous faire part de vos appréciations et de vos remarques sur ce projet de loi portant sur le mariage des couples de personnes de même sexe. Après quoi, je donnerai la parole à Jean-Pierre Michel qui présidera la suite de la séance. Je serai sans doute obligé de partir avant la fin de la présente audition. Et je vous prie de m'en excuser, mais ce sera un bonheur pour vous d'être présidé par Jean-Pierre Michel, comme toujours d'ailleurs, parce que je dois aller à une réunion stratégique. Et vous savez bien que les réunions stratégiques, il vaut mieux ne pas les manquer, même si j'aurais des plaisirs de ne pas entendre toute la matinée. Mais comme tout est enregistré, que tout est filmé, de toute façon, on ne perd aucune ligne. Et je donnerai aussi la parole et retranscrit grâce au service du compte-rendu analytique que nous ne saurions trop remercier. Et du compte-rendu intégral aussi. Oui, puisque nous avons... Alors, je remercie les deux services qui travaillent main dans la main. Et alors, nous donnerons aussi la parole à Mme Michel Meunier, rapporteure pour la Commission des affaires sociales. Bien, M. le Président. Merci, M. le Président. L'honneur est pour nous et merci de votre accueil. Je vais vous présenter un propos luminaire et ensuite, je donnerai la parole à mon confrère et ami Jacques Combré, qui est, comme vous l'avez souligné, spécialiste, plus particulièrement spécialiste de ces questions. Alors, en propos liminaire, je souhaiterais dire que les notaires sont effectivement au service de leurs clients et de ce fait, établissent déjà un certain nombre d'actes pour les couples homosexuels, notamment, évidemment, dans le cadre de la mise en œuvre des PACS pour garantir la sécurité de leurs engagements. Mais aussi, nous avons l'habitude de traiter avec des clients qui sont mariés, des clients de même sexe qui sont mariés, puisque le mariage entre personnes du même sexe existe dans un certain nombre d'États, notamment de l'Union européenne, et qu'il arrive qu'un couple de personnes de même sexe mariées à l'étranger achète un bien immobilier en France où décède et sa succession contient des biens immobiliers en France. Donc, nous avons la pratique, déjà, du mariage homosexuel dans notre pratique quotidienne. Cela dit, nous sommes confrontés souvent à des situations que la loi ne règle pas. Et notre expérience nous conduit à permettre d'attirer l'attention du législateur sur les effets juridiques des dispositions de la loi lorsque, précisément, elles sont incomplètes ou imprécises. En effet, l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe ne se résume pas à l'ouverture de la cérémonie du mariage ou à mettre en cohérence le vocabulaire entre mari et femme, époux, épouse, père, mère, parent. Il y a d'autres conséquences, notamment sur le droit de la filiation et sur le droit de la famille en général. Alors, face à ces bouleversements, il est nécessaire d'éviter toute précipitation et de privilégier la concertation afin de mieux évaluer les enjeux de la réforme. Preuve en est la loi instaurant le Pax en 1999. Ce texte était issu de débats passionnés, mais cloisonnés, entre les partisans du pour et les partisans du contre. Et ce texte avait conservé les stigmates de cette désorganisation, de sorte qu'il avait fallu refaire la loi en 2006. Aujourd'hui, le texte est jugé cohérent. Les statistiques doivent être aussi prises en compte. Ainsi, à l'étranger, dans les pays qui autorisent le mariage entre personnes du même sexe, le nombre de ces mariages représente entre 1,9%, c'est la statistique actuelle aux Pays-Bas, et 5,1%, c'est la statistique en Belgique. En France, les statistiques font état de 251 654 mariages en 2010 et de 205 558 Pax, dont 9 143 Pax conclus entre personnes de même sexe. Donc, ceci fait un total de 448 069 unions, mariages et Pax compris, entre personnes de sexe opposées, pour 9 143 Pax de personnes de même sexe, ce qui représente 2% des unions mariages et Pax confondues. Donc, le mariage ne va pas concerner qu'une catégorie de citoyens, il va concerner l'ensemble des citoyens, et donc, il faut également tenir compte de ces statistiques. Voilà, j'en ai terminé pour mon propos liminaire, et nous vous ferons un exposé sur les conséquences, à nos yeux, de l'ouverture du mariage aux personnes du même sexe, sur 6 points particuliers. Tout d'abord, sur le mariage et la conjugalité, ensuite sur la terminologie juridique, ensuite sur le droit de l'adoption, puis sur le droit au nom, puis sur l'obligation alimentaire, et enfin, les conséquences en droit international privé. Voilà, donc je vais demander à Jacques Combray, tout de suite, de nous indiquer les conséquences sur le mariage et la conjugalité. Merci, Monsieur le Président. Ici, notre regard de praticien, il part d'un principe à nos yeux essentiel, et qui devrait amener sans doute une réflexion à terme sur le mariage civil, c'est qu'il est essentiel que les couples, tous les couples, y compris ceux qui feront le choix lorsqu'ils sont de même sexe de se marier, soient prévenus des conséquences du mariage, du régime matrimonial, des suites éventuellement pendant le mariage, de la fin du mariage avec le divorce. Notre regard à nous, c'est qu'actuellement, quel que soit le couple, qu'il soit hétérosexuel, qu'il soit homosexuel, c'est qu'ils ignorent les règles, qu'ils confondent les effets. Il est curieux qu'aujourd'hui, on discute de ce texte et d'une revendication dans le cadre d'une évolution de la société, et en même temps, que ceux qui ont le choix de pouvoir se marier soient aussi peu nombreux à se marier. Il est bien clair qu'aujourd'hui, le nombre de mariages civils entre personnes de sexe différent, stagnent, régressent, enfin, en tout cas, on est à un niveau d'étiage qui n'est pas très élevé. Alors, ça doit poser question pour quelles raisons ceux qui peuvent ne se marient pas suffisamment. Il y a peut-être donc une réflexion sur la revalorisation du mariage civil. Ce n'est pas dans ce projet de loi, mais puisqu'il y aura derrière une réflexion sur un projet de loi famille, ce mariage qui est à différencier du Pax, qui est à différencier du concubinage. Aujourd'hui, je crois que les trois formes d'union se retrouvent dans nos citoyens, mais il y a des mélanges. Le mélange dans la terminologie. Je donne souvent l'exemple, vous avez trois couples autour d'une table, je vais penser à mes enfants, un couple concubin, un couple paxé, un couple marié. À table, on ne voit pas la différence. Dans le langage courant, on ne voit pas la différence. Mon fils va me dire, je vais déjeuner chez ma belle-mère. Je dis, non, tu vas déjeuner chez la mère de ta copine. Je veux dire que l'expression, et ce n'est pas un reproche, je veux dire que c'est naturel, et nous faisons tous pareil. On va parler du beau-frère quand on parle du frère du copain. Donc, nos citoyens ne sont pas des juristes avertis, nos citoyens ne voient pas toujours la différence. Ils le voient quand il y a une catastrophe, c'est-à-dire quand on vient le voir pour un décès et qu'on découvre qu'il n'y aura pas de retraite de réversion, qu'on découvre qu'il n'y a pas de droits successoraux, etc. Donc, je crois que la réflexion sur ce mariage entre personnes de même sexe devrait être une opportunité dans les mois à venir pour réfléchir à une véritable revalorisation du mariage civil. Très rapidement, une autre remarque à propos des effets, des conséquences de cette réforme, notamment en matière de pension de réversion. J'y ai fait allusion il y a un instant. Il est clair qu'on va ouvrir le droit à la pension de réversion, ce qui est normal dès lors que tous les couples mariés seront traités de la même manière. Mais on peut arriver à des situations paradoxales. Et je vais donner deux exemples. Le premier, qui est justement pour les couples paxés, je ne dis pas qu'il faut ouvrir la retraite de réversion demain aux personnes paxées, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui sont paxés et qui ne se rendent pas compte que ce pax ne leur ouvre pas droit à la retraite de réversion, alors qu'ils vont avoir une forme d'union, ils vont avoir des enfants, ils vont construire un projet commun et ils ne vont pas toujours faire attention à ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut ouvrir, je ne dis pas que le budget est un peu, mais ça pose question. Deuxième question, c'est que le droit à la retraite de réversion, par exemple, est sans considération du nombre d'enfants ou autre. Donc, imaginons demain une situation, ma foi, tout à fait classique d'un couple hétérosexuel qui a eu trois enfants, puis un divorce et l'un des deux membres du couple se remarie avec une personne de même sexe. Première union dure 15 ans, deuxième union dure 15 ans, le décès survient et donc le droit à la retraite de réversion va être acquis au nombre d'années de mariage et peut-être qu'un ex-conjoint qui a élevé trois enfants aura la même chose qu'un autre conjoint qui n'en aura pas élevé. Ce n'est pas une question d'hétéro ou d'homosexualité, ce n'est pas du tout ça. C'est tous les effets sur l'ensemble des couples de cette réforme qui sans doute devraient mériter réflexion. Là encore, il ne s'agit pas de dire qu'il faut traiter ça dans le texte, on ne va surtout pas perturber quelque chose qui est important, mais de dire, ben voilà, ça doit ouvrir des pistes pour l'avenir de réflexion sur ces sujets-là. Deuxième question. Oui, donc sur le deuxième point, les conséquences sur la terminologie. Alors, sur la terminologie, le texte a beaucoup évolué en première lecture à l'Assemblée nationale et à nos yeux a évolué dans le bon sens. On sent clair que la profession notariale est favorable au texte tel qu'il a été adopté en première lecture, c'est-à-dire en évitant de trop perturber notre architecture classique du Code civil qui conserve bien la notion de père et mère. Le président Arrade a parlé des statistiques tout à l'heure. Si demain, nous sommes dans la moyenne des pays européens avec un taux de mariage de personnes de même sexe de 2 %, ça veut dire qu'il y a 98 % de couples hétérosexuels en gardant l'architecture du Code civil telle qu'elle est. À la fois, on concilie ce qui représente la majorité des situations et en même temps, donc, la prise en compte de couples de personnes de même sexe. Donc, ça nous convient. Je crois que, sans chercher à se mettre en valeur, je crois que nous avons bien travaillé avec la commission des lois à l'Assemblée nationale. On a échangé et essayé d'avancer pour que cette évolution soit prise en compte. Donc, ça nous convient. de la même manière que nous considérons comme bien fondée l'exclusion du champ d'application de l'article 6-1 des dispositions du titre 7 relative à la filiation. Je crois que la rédaction est bonne. Alors, on a simplement une remarque de forme qu'on soumet à votre appréciation. C'est le positionnement dans l'article 4 du projet de loi de cette nouvelle disposition puisqu'on l'a mise après l'article 6, première partie, toute la partie qui est préalable à notre Code civil, donc tout ce qui est la publication des effets et l'application de la loi en général, donc tout en tête du livre premier et on l'a mis avant l'article 7 du Code civil sur l'exercice des droits civils. Est-ce que c'est vraiment le bon positionnement, c'est-à-dire un endroit du Code civil où on affirme quelques grands principes, est-ce que ça se situerait peut-être pas mieux à la fin des articles préliminaires du titre 1 des droits civils, c'est-à-dire entre les articles 7 et 15 et peut-être après le 15. Voilà, c'est peut-être une question de présentation, ça trouverait sans doute un petit peu mieux sa place. Voilà. Deuxième modification donc sur la terminologie, c'est l'article 4 bis du projet de loi où donc, tel qu'il a été voté, on indique que l'ensemble des dispositions législatives en rigueur, à l'exception des dispositions de la loi civile, s'applique actuellement, également, pardon, aux conjoints de même sexe, etc. Il nous semble là que peut-être ce texte, cette rédaction est peut-être un peu ambiguë, un peu lacunaire parce que l'expression « l'ensemble des dispositions législatives en vigueur » laisse entendre, par exemple, que les conjoints de même sexe peuvent prétendre aux mêmes droits et obligations que les conjoints de sexe différents, notamment pour cette fameuse PMA qui a déjà donné lieu à la discussion. Alors, effectivement, quand on voit l'exposé sommaire de l'amendement pour comprendre, on comprend que la disposition ne s'appliquera pas au titre 4 du livre premier de la deuxième partie du Code de la santé publique relatif à la PMA dans lequel on fait référence à l'homme et la femme en raison de leur sexe et non au mari et à la femme comme le prévoit l'article 4 bis, mais on soumet à la réflexion des sénateurs que dans un souci peut-être de lisibilité, de meilleure compréhension du texte, il nous semble que les dispositions relatives à l'association médicalement à procréation pourraient être expressément exclues. En tout cas, c'est une suggestion et donc que l'on doit raisonner à contrario par une analyse de l'article pour conclure que la PMA est bien exclue. Voilà, c'est une suggestion que nous vous faisons aussi sur la terminologie. Alors, troisième type de conséquences et là, plus importante à nos yeux, sur le droit de l'adoption. Voilà, donc ici, il y a des points importants dans la réforme qu'il faut intégrer. Je ne vais pas toutes les reprendre pour ne pas prolonger trop notre intervention et ça figurera dans notre document écrit, mais on s'interroge sur quelques points. On sait que les copies, les extraits d'actes de naissance font naître l'enfant de deux parents de même sexe si demain l'enfant est adopté par deux personnes de même sexe. Or, jusqu'à présent, notamment en matière d'adoption plénière, on rendait invisible l'adoption plénière. Il est clair que là, indirectement, l'adoption plénière deviendra visible. On ne dit pas qu'on peut l'éviter, mais c'est un constat. Deuxièmement, bon, ça a déjà été dit en d'autres circonstances et par d'autres personnes, c'est clair que nous savons tous dans ce contexte européen dans lequel nous nous situons, qu'un certain nombre de nos pays voisins admettent la procréation médicalement assistée, il faut appeler un chat un chat et il pourra y avoir une PMA qui sera réalisée à l'étranger. Il pourrait y avoir derrière l'adoption par l'épouse de la mère dans cet exemple-là. Rien ne doit interdire, normalement, le prononcé de l'adoption en France dès lors qu'elle est demandée par la conjointe de la mère biologique et on n'a pas interrogé, normalement, sur les modalités de conception de l'enfant. Donc, il faut admettre qu'on le veuille ou non, indirectement, on validera une PMA qui pourrait avoir été pratiquée à l'étranger en l'état actuel de notre législation de manière frauduleuse. Alors, nous avons bien compris que dans l'esprit du législateur, il y avait sans doute une réflexion qui continuerait à être menée sur ce sujet-là à l'occasion d'un autre texte, mais bon, appelons un chat un chat, dès lors que l'on intègre l'adoption, on valide indirectement la technique, même si elle est pratiquée à l'étranger. Donc, ces sujets-là seront certainement intégrés dans une future réforme de l'adoption. Ceci dit, plus important pour nous en pratique, de la même manière qu'on a dit tout à l'heure que cette réforme pouvait être l'occasion de revaloriser le mariage civil. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut absolument réfléchir à une réforme complète de l'adoption. Notre système est complètement incohérent. Pourquoi admettre aujourd'hui qu'un couple, par exemple, de partenaires paxés pourra recourir si il y a un couple de concubins stables à une PMA mais ne peut pas adopter ? Un couple de personnes de même sexe mariées pourra adopter mais ne peut pas recourir à une PMA ? Nous avons une architecture qui se trouve complètement déséquilibrée. Là encore, nous comprenons tout à fait que dans le cadre d'un projet de loi tel que celui-là, on ne puisse pas toucher à tout l'édifice du mariage mais on voit bien qu'on sort à chaque fois de la réflexion de mariage entre personnes de même sexe par rapport à des mariages de sexe opposés pour dire qu'on touche à toute l'architecture du droit de l'adoption. Et donc, là, il y a vraiment assez rapidement si possible à mener une réflexion globale sur ce sujet-là. On en profite si demain la réflexion a été menée sur plus globalement toute l'adoption pour rappeler qu'il y a des incohérences dans notre système, par exemple, sur le plan fiscal où on traite différemment la fiscalité entre adoptés et adoptants suivant que j'adopte l'enfant du conjoint, suivant cette adoption extérieure, c'est une adoption simple, une adoption plénière. je crois que ça ne se justifie pas où on met l'adoption qui crée un vrai lien de parenté et il faudra à un moment donné accepter qu'on puisse traiter sans doute tout le monde pareil. En tout cas, c'est une réflexion que nous vous faisons. Il y a également par rapport au projet de loi, alors peut-être pour nous un petit peu une interrogation. Je rappelle que dans l'article 346 actuel du Code civil, nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. c'est dans l'adoption plénière et c'est un texte qui par envoi s'applique également à l'adoption simple. Alors, le projet de loi revient sur ce principe et il vise trois hypothèses, quelle que soit l'union contractée, là encore c'est pareil, on ne s'occupe pas de la forme d'union. L'adoption plénière de l'enfant du conjoint qui est permise lorsque l'enfant fait l'objet d'une adoption plénière par le seul conjoint. Ici, on envisage clairement l'adoption par une personne seule qui est actuellement permis et ensuite, il pourra y avoir l'adoption plénière par le second conjoint. Pas d'observation particulière sur le plan jurique là-dessus. Ensuite, il y a l'adoption simple de l'enfant qui a déjà fait l'objet d'une adoption plénière qui sera autorisée si la demande est formée par le conjoint de l'adoptant. Et puis aussi, l'adoption simple de l'enfant qui a déjà fait l'objet d'une adoption simple autorisée si c'est donc 360 modifiés. Alors là, il nous semble que la coordination de la lignée A2, de la lignée A3 peut amener peut-être à, si on n'y fait pas attention à une chaîne d'adoption et ça peut nous poser peut-être quelques difficultés pratiques. Je vous donne un exemple simple. Madame Ducroir adopte plénièrement une petite fille qui s'appelle Maud. Et puis, elle se marie quelques années plus tard avec M. Léon et M. Léon qui est proche effectivement de Maud l'adopte simplement en application de 360 aliné A2 modifiée nouvelle rédaction. Ici, l'autorité parentale sera réalisée par M. Léon et Mme Ducroir. puis après, il divorce. Maud a 8 ans. L'adoption simple n'est pas révoquée. M. Léon continue à exercer conjointement l'autorité parentale. Puis, il se remarie quelques années plus tard avec Mme Leroux et avec 360 aliné A3 sous réserve du consentement à la venue courant de M. Léon, Mme Leroux peut adopter simplement aussi cet enfant. Donc là, il faut quand même réfléchir aux conséquences de ces solutions-là sur le nom de l'enfant, sur l'autorité parentale, sur l'obligation alimentaire, sur les droits successoraux en cas de décès de l'enfant. Quels seront les droits successoraux des adoptants ? Parce que dans notre code civil, 368 aliné A1 ne vise pas cette situation. On parle de la famille d'origine et de la famille cotée. Donc là aussi, c'est pareil. Ça peut poser... Bon, je reconnais que les cas ne seront pas fréquents, mais nous, disons simplement que la coordination de l'année A2 et de l'année A3 peut peut-être poser quelques questions. On pourrait donner un deuxième exemple, mais je ne voudrais pas prolonger. Ça figurera dans notre dossier. Quatrième sujet, les conséquences sur le droit ou non. Alors, là aussi, quand on touche cette réforme au tout-mariage, on se rend compte après le vote en pleine-vitture qu'on touche à la totalité de la législation sur le non. Et donc, ici, notre projet de loi, donc dans l'article 311-21, et le nouvel article 363, linéa 3, eh bien, donc, jusqu'à présent, je rappelle dans un groupe territuel qu'en dernier, on prenait le nom du père lorsqu'il y avait un désaccord. désormais, ça s'appliquera à tout le monde. En cas de désaccord, on prendra l'ordre alphabétique. Alors, on a vu tout récemment, je crois qu'il y a une réponse, mais une question qui a été posée par un parlementaire. Bon, je suis un peu plus prudent que lui dans les indications parce qu'il nous dit que désormais, donc, sauf décision contre la crise de la parlementaire, un enfant portera le nom de famille des deux parents. on peut supposer que cette situation prévaudra dans la majorité des cas. En fait, on le voit depuis 2002, ce n'est pas le cas. On se rend compte que les Français restent très classiques et qu'encore, le nom unique reste assez majoritaire, même si on voit de temps en temps le nom. Alors, simplement, là, on prend en note que ça va concerner tout le monde et donc, cette règle de l'alphabétique qui figurait à l'époque dans la première réforme du nom en 2002 qui avait été abandonnée aujourd'hui. Donc, on va traiter tout le monde de la même manière. Il faut intégrer la conséquence. Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Il faut se poser la question. On comprend parfaitement qu'entre deux personnes de même sexe, en cas de désaccord, il faudra trancher. Est-ce que pour les personnes de même sexe, il faut supprimer la prééminence du nom du mari ? Question. En ce qui concerne maintenant l'obligation alimentaire. L'obligation alimentaire, là aussi, c'est pareil. Pour cet texte, comme pour d'autres, c'est toujours une vision générale pour nous de tous les couples. Nous avons eu, dans d'autres occasions, dit qu'il nous semblait que le régime de l'obligation alimentaire, de 100 cas, de 105, de 106, du code civil, était obsolète, notamment en ce qui concerne l'obligation alimentaire qui est due par les gens, des belles-filles, à leurs beaux-parents. Je crois que là aussi, dans le cadre d'un projet de réforme de main du droit de la famille, il faut se saisir de notre arsenal juridique en matière d'obligation alimentaire et sans doute revoir ce fait que la rupture de l'Alliance fait que, s'il y a des enfants issus de l'Union, je vais devoir, donc, devoir encore des aliments à mon beau-père, ma mère, s'il n'y a pas d'enfants, je ne vais pas en devoir. Je pense que c'est sans doute pas tout à fait cohérent, n'oubliant pas que l'obligation alimentaire est réciproque. C'est surtout cet aspect de l'obligation alimentaire qui nous paraîtrait devoir faire l'objet d'une future réflexion, là aussi, dans le petit dossier que l'on a préparé, on a mis quelques exemples de situations qui nous sembleraient ne pas être très cohérentes. Et puis, il faut faire attention aussi avec la multiplication des liens au risque de multiplication des obligations alimentaires dans un sens comme dans l'autre. Or, nous le savons aujourd'hui sur le terrain, l'obligation alimentaire est un réel problème. Tout à l'heure, je rappelais au président Suèr que la première fois que j'avais rencontré, il travaillait sur tous les tests au moment de la réforme de la PA, de la PSD, etc. Nous savons qu'au moment de la mise en oeuvre par les départements de ces aides, la situation est aujourd'hui parfois compliquée pour les familles. Et nous voyons aussi sur le terrain de plus en plus de demandes d'enfants vis-à-vis des parents ou des grands-parents. Donc, il faudra peut-être réfléchir à toutes les conséquences sur l'obligation alimentaire. Enfin, nous souhaiterions attirer l'attention du Sénat sur les conséquences en droit international privé. Oui, sur le droit international privé, on a deux observations à faire, l'une sur le nouvel article de 102.1 et l'autre sur le nouvel article 167. Sur le nouvel article de 102.1, c'est une question de terminologie qui nous gêne. on dit que dans ce nouvel article de 102.1 que deux personnes au SIF peuvent contracter mariage pour au moins l'une d'elles soit sa loi personnelle, soit sa loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. Et donc, en ce qui concerne la reconnaissance en France des mariages célébrés à l'étranger, nous, cette règle de conflit n'a pas d'observation particulière, sauf pour nous. Il nous semble qu'il serait souhaitable de remplacer à la fois dans un souci d'intégibilité et d'accessibilité de la règle de droit la locution loi personnelle par loi nationale et puis, c'est surtout les notions de domicile ou de résidence qui nous interpellent. Pour rappel, si c'est le domicile qui est pris en compte par l'officier d'Etat civil, il n'y a pas de condition de durée, il n'y a pas de condition d'habitation effective qui n'est exigée par notre instruction générale relative à l'Etat civil. Et si c'est le critère de résidence qui est retenu, on nous dit, toujours dans cette instruction, que l'officier d'Etat civil est invité à adopter une attitude libérale pour la détermination du domicile. Donc, une résidence secondaire sur le territoire français pourra suffire à une célébration valable du mariage alors même, par exemple, que la loi nationale d'un des futurs conjoints va prohiber d'une telle union. Exemple, deux Suisses de même sexe se marient en France parce qu'ils ont une résidence secondaire en France. Ils auront deux statuts juridiques mariés lorsqu'ils seront en France et donc, ils ne seront plus en Suisse où là, leur mariage sera requalifié en partenariat. Mais pour la terminologie, il nous semble que, donc, l'article 202 à l'inéa 1 devrait plutôt prévoir deux critères de rattachement alternatif. L'un personnel par la nationalité qui est le critère classique en la matière et l'autre par la résidence habituelle, c'est-à-dire un rattachement effectif à la France qui garantit une stabilité. La résidence habituelle, c'est quelque chose qu'on connaît en droit international privé pour le statut personnel. Ça reflète le milieu effectif de vie de l'intéressé. Ça garantit la stabilité. Il y a beaucoup de textes qui font référence. Prenez 311.15 par exemple du Code civil en matière de possession d'État. Dans le récent règlement du 4 juillet 2012 sur les successions, le règlement européen, on se réfère à la résidence habituelle en ces termes, lien étroit et stable avec l'État concerné. Et puis, on regarde un peu ce qui se passe chez nos voisins. Par exemple, en Belgique, pour le mariage entre personnes de même sexe, c'est un rattachement territorial par la résidence habituelle de l'un des intéressés qui justifie l'éviction d'une loi personnelle prohibitive au titre de l'exception de l'ordre public. Donc, il ne s'agit pas de remettre en cause la règle. Elle nous paraît la règle bonne. C'est peut-être une question de terminologie sur lequel il faudra réfléchir. Là aussi, on vous met quelques notes. Notre deuxième remarque est ensuite sur le nouvel article 167 du Code civil qui lui prévoit que, en vertu d'une convention consulaire ou à défaut de la loi de l'État de la résidence intéressée, nos autorités diplomatiques ou consulaires ne pourront pas procéder à la célébration du mariage de deux personnes de même sexe dont l'une au moins est une nationalité française. On prévoit que ça pourrait être l'officacité de la commune de naissance de la dernière résidence. Un certain nombre d'hypothèses. Ici, ce texte a pour effet d'écarter l'application d'une éventuelle convention consulaire ou de la loi du lieu de résidence en permettant de délocaliser temporairement la situation. Même lorsque l'un ou l'autre des époux a conservé des liens avec la France, la possibilité qui est offerte par l'Oise française peut être une source potentielle de danger pour les conjoints concernés. Prenons l'exemple de deux personnes qui résideraient en Russie avec laquelle la France a quand même des liens privilégiés. Encore en Russie, aujourd'hui, on réprime pénalement le mariage entre personnes de même sexe. Si demain, une autorité russe découvre l'existence du mariage après le retour des intéressés sur le territoire, est-ce que demain, ça ne peut pas poser problème ? On pourrait donner aussi l'exemple de pays qui l'interdisent. Si on reste dans des pays membres de l'Union, il y en a qui ne reconnaissent ni le mariage enregistré, ni le partenaire enregistré, ni le mariage entre personnes de même sexe, parfois sont encore hostiles à l'institution, il nous semble que l'article 167 s'abstrait d'un principe fondamental en droit international privé de coordination des systèmes juridiques. Et donc, il nous semble qu'on est en contradiction dans ces effets avec d'autres dispositions protectrices du couple qui sont issues du projet de loi. Vous avez un article de 16 bis, par exemple, qui protège les salariés qui ont refusé une mutation géographique dans un État qui incrimine l'homosexualité. Donc, il nous semble que peut-être une réflexion un peu plus poussée sur ce nouvel article 167 et ses conséquences pourraient être menées à l'occasion de vos débats qui seront très certainement très riches. Voilà quelques brèves réflexions. J'ai un petit peu résumé, peut-être en ayant malgré tout été trop long, quelques-unes de nos remarques. Voilà, M. le Président. Merci beaucoup, Messieurs les Présidents, M. le Président du Conseil supérieur et M. le Président de la section famille. Je crois que nous avons tous été très intéressés par vos exposés qui sont extrêmement rigoureux et qui posent de manière très précise des questions dont certaines restent vraiment sans réponse. Donc, pour les législateurs que nous sommes, c'est infiniment précieux. Donc, j'ai déjà, M. Revet, est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent intervenir ? Mme Tasca, mais bien sûr. Bon, alors, la parole, je vais la donner d'abord à nos rapporteurs. M. Michel. Merci. Je voudrais remercier même entendu le Conseil de ces bonnes notaries, notamment M. Combré, qui déjà nous avait apporté des lumières au moment du vote du PACS dans une ambiance un peu plus survoltée, c'est vrai, même si... car c'était finalement la première fois que le Parlement et l'Assemblée établissaient une union en dehors du mariage et donc, c'était un peu plus hard. En plus, il y avait entre les auteurs du projet et les notaires une petite difficulté sur est-ce que ça doit être seulement un contrat notarié ou pas. Enfin, bon, voilà. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les mêmes dispositions et donc, je remercie beaucoup M. Combré de ce qu'il nous a dit. Alors, je ne vais peut-être pas poser des questions mais le rassurer sur certains points et lui dire ce que nous comptons faire et puis, on aura la note qui nous permettra de... C'est vrai que... Je suis satisfait que les notaires le soulignent que le mariage ouvert aux couples de même sexe revalorise le mariage civil. Voilà. À un moment où il en a bien besoin et donc, grâce aux homosexuels, le mariage civil va être revalorisé. C'est excellent, M. Revet, mon cher collègue. Sur la terminologie, alors oui, nous regarderons l'article afin d'exclure expressément ce qui concerne la PMA qui, pour l'instant, n'est pas légalisée. Donc, là-dessus, on prend note de ce que vous dites. Sur le troisième point, alors, sur le troisième point, c'est un peu plus compliqué. Nous avons entendu hier, avant-hier, avant-hier, je ne sais plus, les ministres, Mme Taubira et Mme Bertinotti, avant-hier, et nous leur avons dit qu'il fallait à tout prix faire une réforme totale de l'adoption. C'est dans l'esprit de tout le monde et que même, j'ajoute, ça aurait été, de la part du gouvernement, peut-être encore mieux de faire cette réforme de l'adoption avant l'ouverture du mariage. Comme ça, au moins. Mais, bon, mais oui. Donc, cette réforme de l'adoption est en cours et je dois rencontrer Mme Bertinotti le plus rapidement possible, me dit-elle, afin de mettre, voilà, et de prendre en compte ce que vous suggériez, Maitre Combré, c'est que, et ce qu'on nous a dit, ce que nous ont dit hier le Conseil supérieur de l'adoption, ce que nous ont dit les associations de parents adoptés, ce que nous dirons sûrement le Conseil supérieur d'adoption, hier c'était l'agence, bon, c'est que l'adoption plénière aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 10 ans, 20 ans, voilà. On n'adopte plus de bébés, on n'adopte beaucoup d'étrangers et donc, cette idée qui est encore dans la tête de certains psychanalyses, d'ailleurs, que l'adoption devait faire disparaître totalement l'histoire antérieure, dans les faits, ne peut plus exister. Donc, ça déjà, ça doit être revu également. Et donc, on va tout à l'heure entendre le Conseil d'accès aux origines, là, et là-dessus, évidemment, il y a, à mon avis, de gros progrès à faire, mais peut-être dans un autre texte que dans celui-là. Par contre, nous sommes tout à fait d'accord et un amendement, nous avons préparé un amendement, maître Combré, pour faire, pour restreindre la possibilité de quatre filiations adoptives et même plus, parce que on pourrait, bon, voilà. Donc, là-dessus, on va arranger, si je veux dire, le texte de l'Assemblée nationale. Alors, sur le double nom, sur le nom, la question est un peu compliquée. J'avoue que si j'avais le temps, j'irais me transporter dans quelques maternités, oui, car ce qu'on me dit est totalement contradictoire. on me dit que la plupart des couples, quels qu'ils soient, même mariés, dans l'euphorie de la naissance d'un enfant, mal informé, parce que paraît-il mal informé, donnent un prénom. Et jusqu'au dernier moment, on se dispute pour savoir quel sera le prénom et finalement, on dit à l'infirmière, à l'assistante sociale ou à je ne sais pas qui, voilà, elle s'appellera, ben, Noémie. Très bien. Et puis, c'est terminé. Et puis, avec ça, la maternité va faire la déclaration, en état civil, en officiel d'état civil. Et donc, si les liens sont mariés, c'est le nom du père. S'ils ne sont pas mariés, je ne sais pas, on bricole. Alors, si c'est vrai, si c'est vrai, franchement, c'est inadmissible. Bon, il faudrait que dans toutes les maternités de France et de Navarre, il y ait des imprimés, en bon et du forme, un pour le prénom, un pour le nom de famille, qu'on explique, il y a quand même des assistantes sociales dans les maternités et dans les hôpitaux, qu'on explique aux parents qui viennent, ou à la mère seule qui viennent de mettre un enfant au monde, quelles sont les dispositions qui vont s'appliquer et de leur permettre de faire un choix. Un choix. Or, aujourd'hui, il semble que c'est l'absence de choix qui fait que peut-être on aurait ce double nom. Donc là-dessus, on va y réfléchir et voir ce qu'on peut faire. Bon, je sais que mon collègue de l'Assemblée nationale est très attaché à la solution qu'il a trouvée. on verra, mais c'est vrai que ça pose un vrai problème. Bon, sur l'obligation de la matière, je n'en dis rien. Alors, sur le droit international privé, j'avoue que c'est avec des pincettes qu'on toucherait à ces articles. Nous avons demandé une consultation qui n'est pas encore arrivée à des professeurs de droit spécial et international privé. on me dit à la chancellerie que la question a été longuement étudiée, on va bien le croire. Voilà, donc pour l'instant, je n'en dis pas plus, mais si les documents qu'on nous fournit et les renseignements qu'on nous donne nous y poussent, nous toucherons avec des pincettes à les articles qui concernent la droit international privé. Voilà, pour le reste, on vous donnera une note, donc on tiendra le plus grand compte de ce que vous avez pu nous dire et je vous en remercie très chaleureusement. Merci, M. Michel. Mme Michel Meunier, rapporteur pour la commission des affaires sociales. Merci, M. le Président. Donc, pour compléter les questions du rapporteur, vous avez dit en préliminaire que vous aviez déjà en quelque sorte une pratique puisque non seulement les couples paxés mais aussi les couples mariés à l'étranger qui viennent en France pour s'installer où ils vivent. Donc, je voulais peut-être que vous nous fassiez un retour. Quels sont les sujets qui sont les plus problématiques qu'on vous pose et qui reviennent le plus souvent parmi ceux que vous avez listés ? Ce serait intéressant que vous nous fassiez un petit retour si vous le pouviez. Et puis, pour compléter sur la notion importante qui a mis en évidence ce projet de loi autour de la filiation et de l'adoption. Je voulais savoir comment, déjà, il est possible que les choses se règlent parce que les enfants existent. Il y a déjà des enfants qui vivent dans des couples de personnes de même sexe qui sont en situation d'insécurité juridique. Donc, voilà, qu'est-ce qui est entre le pire et le moins mal aujourd'hui ? Merci, Mme Meunier. Nous allons prendre les autres intervenants sous la présidence de Jean-Pierre Michel. Merci. Donc, M. Revet, Mme Tascan, on a demandé la parole. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Car après, on arrêtera. M. Soli. Voilà. Donc, comme il est... Voilà. Vous avez 10 minutes pour répondre globalement. Alors, M. Revet. Oui, merci, M. le Président. Merci, M. les Présidents Taradé et Conré de la présentation qui nous a été faite. M. le Président Taradé, vous avez commencé votre propos et à chacune de ces interventions, le Président Comré l'a repris en disant qu'il y a une nécessité de bien faire réfléchir si la loi est votée aux conséquences d'application de cette loi. Alors, je suppose que vous faisiez référence au futur marié entre parenthèses pour dire avant que vous mariez, vous avez besoin de bien réfléchir des conséquences et alors que le mariage est élargi, je serais tenté de nous l'appliquer à nous. D'abord, en tant que législateur, il y a des grands spécialistes, mais chacun a une voix et doit, je pense, pouvoir voter en conscience des conséquences du texte qu'il vote. C'est d'abord pour nous et je ne suis pas sûr qu'on mesure aujourd'hui toutes les conséquences de l'application du texte. En tout cas, moi, je ne mesure pas et je serais tenté de dire, M. le rapporteur, que ce serait bien qu'on ait un tableau comparatif des situations. Si on avait ça, ça éclairerait beaucoup de nos collègues. Je ne sais pas si c'est possible. Ma question, M. le Président, lorsque M. le Président de la République, dans la campagne électorale, puisque c'est une application d'une promesse électorale, ça nous est présenté comme ça, a lancé cette idée, je ne suis pas sûr et ce n'est pas lui faire injure, ni à lui, ni à ses conseillers, qu'il ait prévu toutes les conséquences de la proposition qu'il faisait. Et donc, à partir de là, il y a des statistiques que vous nous avez données. C'est important. Vous avez dit, j'arrondis, 250 000 mariages, 209 000 pax, et 9000 pax pour des personnes de même sexe. C'est ce que vous nous avez indiqué. Ça veut dire qu'il y a pratiquement presque autant de pax que de mariages aujourd'hui. Et donc, l'interrogation, et dès lors que 90% des pax sont des mariages hétérosexuels, c'est bien ça, si j'ai bien retenu les chiffres, il serait intéressant de savoir pour quelles raisons des gens se paxent, quitte à se marier après. Je peux vous raconter, je ne vais pas allonger, une anecdote, une jeune fille qui vient me voir pour un problème de déplacement ou autre, et je lui demande dans quelle situation, parce que pour essayer d'intervenir, il faut avoir les éléments. Je lui dis, vous êtes marié ? Non, non. Bon, et puis, je lui dis, mais attendez, pour essayer de vous rapprocher, il faut au moins qu'il y ait quelques éléments. Elle me dit, je suis paxé, j'ai dit, quelle différence vous faites entre le mariage et le pax ? Elle me dit, mais ça n'a rien à voir. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux, qui engage, et autres. Le pax, c'est une... Non, excusez-moi, c'est sa réponse, formulaire administratif. Après, je verrai si je me marie. Bien. Moi, je serais intéressé à savoir, pour vous, qui êtes... Je ne parle pas de la filiation, j'ai compris, monsieur le rapporteur, qu'on dissociait les problèmes de filiation, d'adoption, à plus forte raison, de procréation, de... Enfin, tout ce qui nous fait problème aujourd'hui et nous interpelle, du texte lui-même, pour l'instant. J'ai même entendu, je me suis dit, tiens, est-ce que vous allez proposer le report de l'examen, qu'il serait préférable de légiférer sur l'adoption avant même de légiférer sur ce texte-là ? C'est ce que j'ai compris, hein ? Il aurait été. Non, mais peut-être que vous pouvez en conclure. Peut-être que vous allez en conclure comme ça dans les propositions que vous allez faire. Est-ce que l'on pourrait avoir une indication ? Parce que je crois honnêtement que lorsque le président de la République a fait la proposition, il voulait prendre en compte la situation de personnes de même sexe, puisque le mariage, il existait. Et à partir de là, qu'est-ce que... Ça veut dire qu'il y a des dispositions qui n'ont pas été prévues dans le pacte, et je crois qu'on a reçu tous des personnes qui vivent ensemble et qui sont de même sexe, qui ne sont pas dans le mariage, ou plutôt qui ne sont pas dans le pacte, et dont il serait nécessaire qu'elle y soit, pour répondre vraiment aux attentes de ces personnes pour lesquelles le texte de loi est prévu. Est-ce qu'on pourrait avoir des éléments en quoi un aménagement du pacte pourrait effectivement répondre aux attentes légitimes ? Parce que la vie commune de personnes du même sexe, ce n'est pas un fait nouveau, ça existe depuis tous les temps, et que l'illisateur s'en préoccupe, ça me paraît légitime, ce n'est pas forcément le mariage selon moi, mais ce serait intéressant d'avoir ces aspects pour vous qui êtes notaire et donc tous les aspects succession, les aspects financiers, les aspects aide alimentaire et autres, d'avoir tous ces éléments légitimes pour moi en tout cas de la part de gens qui souhaitent vivre ensemble. Merci, mon cher collègue. Madame Tasca, auparavant, je vous indique, monsieur Revet, que vous suivez à peu près plus de 50% des auditions, donc vous êtes très informé de tout ce qui se dit ici, et dans le rapport, il y aura des éléments de comparaison, bien entendu. Oui, merci, monsieur le président. C'est moins une question qu'une remarque d'ordre général. Je vous remercie beaucoup de ce que vous nous avez apporté en pointant de façon très objective les questions juridiques que soulève ce texte et en faisant d'ailleurs un certain nombre de suggestions dont nous ferons le meilleur usage. Mais ce qui m'importe dans la manière dont vous avez traité le sujet, c'est que vous avez beaucoup insisté sur le fait que ce texte doit être considéré comme affectant l'ensemble des couples, quelle que soit, je dirais, leur orientation sexuelle, leur composition et tout. Et je me faisais la réflexion en vous entendant que nous sommes avec un texte de loi qui a été pensé à l'origine pour réparer une discrimination, c'est ça qui était l'objectif majeur et répondre à des revendications légitimes d'une minorité qui est la minorité homosexuelle. Et on voit qu'en traitant ce sujet à l'attention d'une minorité, en fait, on ne peut pas ne pas toucher à l'édifice complet. Et c'est ce qui m'a paru très intéressant dans la manière dont vous avez traité le sujet. Alors bon, le choix politique fait que ce texte passe avant les révisions générales, mais je pense que dans le débat, même sur ce texte, nous aurons à prendre en compte cet effet global sur la vie des couples. Et puis, j'avais une toute petite question. Parmi les Paxé, combien sont-ils à venir vous voir dans vos études notariales pour établir un contrat ? Mohamed Souali. Souali, c'est un autre. Oui, c'est l'autre. Oui, merci, Monsieur le Président. Je souhaite revenir sur le constat que vous avez fait tout à l'heure par rapport à la période de désaffection de mariage que nous sommes en train de traverser. Et vous avez dit que c'est à ce moment-là que cette réforme qui veut ouvrir le mariage à la catégorie des homosexuels intervient. Et vous avez dit qu'il y aurait certainement une nécessité de réformer plus en avant l'institution du mariage pour revaloriser cette institution. J'avais deux questions, mais Jean-Pierre Michel a répondu à la première, puisque la première question consistait à vous demander si justement cette réforme ne contribue pas à revaloriser le mariage, mais il a dit que oui. Et puis la deuxième question, est-ce que vous avez d'ores et déjà des idées, des pistes de réflexion qui iraient vers la revalorisation du mariage ? Merci. Bon, alors, je vais demander à nos interlocuteurs de bien vouloir répondre à tout le monde. Il n'y a pas eu que des questions, mais bon. Ceci dit, vous aurez des documents comme d'habitude, donc voilà. Nous atteindrons le plus grand compte et vous pouvez... Merci, M. le Président. Oui, pour répondre effectivement à Mme Meunier sur les problèmes pratiques, nous ne rencontrons pas spécialement de problèmes pratiques, simplement lorsque nous avons deux personnes de même sexe qui sont mariées, et bien deux personnes qui achètent un bien immobilier, et bien dans notre acte, c'est monsieur, époux de monsieur qui achètent un bien immobilier, et voilà, avec dans les proportions qui sont celles qu'ils choisissent, ils sont soumis à un régime de séparation de biens, moitié-moitié si sont mariés sont un régime de communauté, là, c'est pour le coup leur statut personnel qui s'applique et on applique le statut personnel. Lorsqu'il s'agit de succession, et bien également, nous reconnaissons, le droit international privé français reconnaît les situations acquises à l'étranger, donc on traite une succession en France comme, deux personnes du même sexe, comme une succession française. Effectivement, M. Revet, ce texte, vous l'avez souligné, vous l'avez tous souligné, nous avons essayé de l'étudier sur un plan extrêmement technique, extrêmement juridique. Je ne peux pas promettre que nous avons analysé toutes les conséquences parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de situations, et c'était dans mon propos liminaire, qui ne sont pas couvertes, que nous n'avons peut-être pas encore toutes décelées, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons effectivement qu'il y ait inflexion pour pouvoir anticiper toutes ces situations. je m'étais permis de dire à Mme Taubira qu'on touchait là à un pilier du Code civil, le mariage, l'institution du mariage est quand même un pilier de notre droit, et je vais employer cette formule, faites-nous une belle loi si vous devez faire une loi, parce que le mariage, c'est quand même quelque chose d'important dans notre texte. Alors, il nous manque un portalis, mesdames, messieurs, à vous la plume. En ce qui concerne l'information, nous nous apercevons, et Jacques Combré l'a dit à plusieurs reprises, et là, ça concerne tous les couples, que beaucoup de couples ne sont pas informés des conséquences du mariage ou du non-mariage, du paxe ou du non-paxe, ou mélangent-tout. Donc, vous avez effectivement évoqué un formulaire, vous avez évoqué un certain nombre de choses comme ça. On s'aperçoit à l'analyse de ces projets que beaucoup de nos concitoyens ne sont pas suffisamment informés tout simplement de la loi, et c'est une réflexion supplémentaire. Par exemple, là encore, c'est quelque chose que nous n'avons pas évoqué ici, mais qui devra être pris en compte dans cette fameuse loi famille qu'on nous annonce pour bientôt, qui est le statut du beau-parent dans les familles recomposées. Et là encore, familles recomposées avec des parents de même sexe ou avec des parents de sexe différent, aujourd'hui, dans notre pratique, on rencontre de plus en plus de situations dans lesquelles nous avons des enfants qui vivent avec des personnes qui ne sont pas leurs parents. Voilà. Voilà ce que je voulais dire en préliminaire, et donc, Maître Combré va répondre peut-être plus techniquement. Oui, encore que ça reste aussi très général par rapport à vos très intéressantes questions. Sur le PACS, alors, la rédaction du PACS par les notaires avait posé problème, M. le sénateur Michel l'a rappelé tout à l'heure, et effectivement, ce n'est pas le texte de loi, d'ailleurs, en 1999, c'est plutôt les circulaires administratifs derrière qui ont perturbé le jeu. Ce n'était pas le législateur, et c'est souvent le cas, malheureusement, vous n'êtes pas toujours servi derrière comme vous pourriez l'escompter, et nous avec, par certains textes d'application. Ça a été réglé. On se rend compte, si vous voulez, qu'on a une montée en puissance. Alors, on n'a pas, je crois, encore les statistiques sur une année entière, en tout cas, moi, je ne les ai pas, mais on commence à en faire régulièrement. Alors, pour des petites questions pratiques, alors, il y a un inconvénient, alors, j'ai deux secondes de la tribune. Ce qui est quand même curieux, c'est que si je vais au greffe, c'est gratuit, si je vais chez moi, qu'on me paye 4 honoraires, bon, c'est 190 euros, je crois, donc, ce n'est pas à mon coût, mais par contre, on perçoit un droit d'enregistrement pour l'État, voilà, l'État perçoit une taxe, ça paraît idiot, mais ça majeure de plus de 150 euros passés par tous les frais, on peut se dire, est-ce que c'est utile ou pas ? Ça, c'est une parenthèse refermée. L'utilité, si vous voulez, qui paraît intéresser les clients, c'est que s'ils veulent aller faire un paxe rapidement, il y a beaucoup de greffes où il y a un délai d'attente, vous voulez le conclure aujourd'hui, si je peux vous recevoir demain, vous le signez demain, et à l'instant même où vous l'avez fait chez moi, c'est moi qui vais m'occuper de toutes les formalités, vous n'avez rien à faire. Donc ça, ça correspond à un besoin, ma foi, les clients ont le choix, ils viennent, ils ne viennent pas chez nous, ils ne sont pas obligés de venir, mais visiblement, on sent qu'on a une montée en puissance des paxes. Ce qui explique d'ailleurs, je crois qu'il y a un chiffre, et puis il y a tout notre conseil que nous donnons, je crois que le président l'a rappelé, il y a aussi, si vous voulez, avec le recul, nous avions essayé à l'époque de dire qu'aujourd'hui, ce paxe aujourd'hui, il a des effets juridiques importants, il marche bien, je répondrai à M. Revet dans un instant là-dessus, il marche bien, simplement, justement parce qu'il est important, le contenu du contrat est important, des conventions que l'on peut y mettre, et le fait, quand on a un document sous signature privée, et que le greffier a tamponné, on l'a rendu, supposer que ce soit des deux partenaires qui prennent les deux exemplaires et puis qu'il les fasse disparaître, ou bien il y en a qui trafiquent, il peut y avoir, c'est sûr que l'original que je détiens, comme tous les actes authentiques, j'en assure la sécurité, j'en assure la garde, j'en assure la diffusion, on a perdu des copies, je peux redonner des copies authentiques, ça offre aussi certains avantages, c'est vrai qu'on n'a pas envie de faire de la publicité pour nous, ce n'est pas l'objet du débat, mais c'est vrai que l'acte authentique de ce côté-là, compte tenu de l'effet juridique du PAC, c'est intéressant. Alors, M. le sénateur, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux analyses possibles, des débats les ont eus, et notamment les associations familiales ont proposé l'idée de pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un espèce de partenariat enregistré comme on l'aura. Le problème, à mon avis, quand même pour le législateur, c'est qu'où bien on reviendrait en arrière sur le PAC, je n'imagine pas qu'on ait un PAC à effet, à géométrie variable, suivant que ce serait un PAC entre personnes de même sexe ou des personnes de sexe opposées, si je dois mettre dans le PAC ces mêmes avantages que dans le mariage et à une institution de trop, d'un autre côté, le PAC, manifestement, les chiffres le disent, montrent qu'il a trouvé aussi sa place dans les choix de nos citoyens, et ce n'est pas systématiquement la liberté, c'est pas si... Non, c'est comme ça, c'est souvent étable. D'ailleurs, je crois dans les statistiques, il y a un nombre important de PAC qui se convertissent ensuite en mariage. Il y a une espèce d'évolution de la société qui a le choix. Donc, c'est vrai qu'il y a une alternative qui était tout à fait possible, qui de dire, on réserve le mariage aux personnes de sexe opposé et on crée un contrat à part pour les personnes de même sexe. Mais à ce moment-là, soit on fait quatre types de contrats, le mariage, le PAC, c'est un partenariat enregistré, il y a le concubinage qui est quand même aujourd'hui quelque chose de reconnu. Il faut reconnaître que c'est compliqué. Notre rôle à nous, notaires, ce n'est pas de porter des appréciations là-dessus. Je crois que vous êtes des élus de la nation, c'est vous qui avez la responsabilité de la loi. Nous sommes dans une démocratie, il y a une majorité qui décide, nous exécuterons. Donc nous, on n'a pas d'appréciation à ce niveau-là. En revanche, vous avez tous compris notre message autour du mariage et je vous remercie, monsieur le sénateur. En 1999, j'étais le rapporteur de notre congrès sur le droit de la famille, c'était le moment où nous avions beaucoup travaillé avec monsieur Michel et j'avais dit, il m'en a un guigou dans mon discours, c'est quand même curieux qu'en France, il est plus facile de se marier ou de faire un enfant et de l'envoyer que de passer le permis de conduire, regarder toutes les épreuves que nous subissons, mais même le permis de chasse, un simple permis de chasse, il vous faut des épreuves, etc. Il n'y a aucune information préalable, réelle. Alors, des mairies ont fait des efforts, ces dernières années textes ont évolué, mais c'est vrai que ce que vous avez signalé, monsieur le sénateur, dans les maternités me paraît sur le terrain exact. Nos citoyens n'ont pas suffisamment d'informations. Et on avait à l'époque, en 1999, voté une proposition qui pouvait paraître un petit peu iconoclaste, mais enfin, qui était la suivante. On avait supprimé le service militaire obligatoire, on avait fait la journée de préparation de l'appel à la défense et on se disait, mais bon, faire de la formation d'instruction civile sur des sujets comme celle-là, sur des collégiens ou des lycéens, ils n'ont peut-être pas la majorité requise. Ensuite, après, on s'éparpille. Il y a effectivement une période de la vie là où on est tous majeurs, où on peut réunir toutes les classes d'âge. Est-ce que, soit on pourrait réorienter cette journée, soit on pourrait l'élargir et il serait intéressant qu'il y ait un jour que toutes les classes d'âge, les instruits, les pas instruits, ceux qui savent lire et ceux qui savent venir, puissent avoir une véritable information avec des modes de communication comme ils sont permis aujourd'hui, aussi bien sur les modes de conjugalité que sur les modes de création de lien de filiation, que sur les conséquences, parce que c'est clair, vous l'avez compris, et c'est notre message de praticien, sur le terrain, les gens mélangent tout, parce que dans la vie de tous les jours, on mélange tout, ce qui est parfaitement compréhensible. Et là, je crois qu'on a vraiment un effort tous ensemble à faire sur la revalorisation du mariage. Voilà, je ne sais pas si on a à peu près répondu à vos questions. Eh bien, il me reste à vous remercier, Monsieur le Président, Maître, Madame, pour, comment j'allais dire, votre objectivité, pour les éléments que vous nous avez donnés pour améliorer le texte, ce qu'on ne parle pas à un portalisme, enfin, on va essayer de l'écrire peut-être de façon, pour certains articles plus lisibles, c'est une exigence du Conseil constitutionnel, lisibilité de la loi, en tout cas, et grâce à vos conseils, je pense que Monsieur Revet sera partiellement satisfait, même s'il est globalement insatisfait. Voilà, merci. Mes chers collègues, nous allons poursuivre après les notaires, les avocats, et à la fin, les magistrats. Voilà. Et puis entre deux, les origines. Donc, nous avons fait appel au Conseil national du barreau, qui réunit l'ensemble des avocats, même s'il y a encore des associations particulières pour les bâtonniers de Paris, de province, etc., etc. Mais bon, voilà. Donc, il y a des difficultés, des excuses, des retards, peu importe. Nous avons ici Madame Corine Denoy-Bainteux, qui est avocate, membre du Conseil de l'Ordre de Paris, qui, je suppose, plaide beaucoup dans les affaires familiales, et qui va nous donner la position du Conseil de l'Ontariat. Si Madame Poivet-Leclerc arrive, elle prendra la parole après pour répondre aux questions qui seront éventuellement posées. Quant à Madame Aboudarame, elle s'excuse, elle n'a pas pu nous rejoindre, même si Sophie venait pour la voir d'Aix-en-Provence. Parce que Madame Sophie Joassin est présente, je le dis pour l'extérieur. Voilà. maître, vous pouvez... Je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Nous avons une heure en tout. On ne veut pas trop dépasser parce que jusqu'à une heure et demie, ça dure ce matin. Voilà. Et puis après, on prendra des questions. Merci en tout cas. Merci, M. le rapporteur. Je vais peut-être effectivement faire un point suffisamment court pour permettre davantage de questions parce qu'en fait, je me suis permis de venir assister à diverses auditions que vous avez réalisées la semaine dernière et cette semaine. Et donc, j'ai pu cibler un peu les préoccupations que vous aviez. Par ailleurs, j'ai déjà rencontré certains d'entre vous puisque je me suis déjà présentée devant vous il y a quelques mois. Et en substance, aujourd'hui, mon discours va être sensiblement le même et a pour objet de vous dire que le texte qui est présenté touche à des problématiques essentielles qui doivent être analysées en profondeur avec la plus grande prudence. Il ouvre le mariage aux couples de même sexe en ayant pour objectif un terme, de mettre un terme aux différences existantes sur le plan juridique avec les couples hétérosexuels. Donc, comme je vous le disais, j'ai assisté à quelques auditions devant votre assemblée la semaine dernière et j'ai entendu finalement que vos interrogations portaient assez peu sur la question du mariage. Le droit au mariage entraîne un droit au divorce et en cela, évidemment, l'ouverture du mariage aux couples de même sexe est évidemment une avancée juridique en termes de protection. Donc, je voudrais me concentrer, si vous voulez bien, sur la problématique de l'adoption parce qu'elle doit s'accompagner d'une réflexion plus vaste sur une refonte totale de nos textes sur la filiation. Madame, le ministre de la Famille a été interrogé par un membre de votre assemblée il y a quelques jours sur le calendrier envisagé pour réformer la filiation. Je crois qu'elle n'a pas apporté de réponse précise sur ce calendrier et il semble que cela n'interviendrait pas avant le printemps comme cela a été initialement envisagé. Et c'est évidemment pour nous, praticiens de droit de la famille, ce qui est la préoccupation essentielle. Comme vous l'avez vu, j'ai assisté également aux auditions des professeurs de droit la semaine dernière. Et c'est intéressant parce que quelles que soient finalement les prises de position individuelles qu'on comprend à demi-mot, on voit que les juristes et les praticiens du droit parlent tous de la nécessité d'une réforme générale complète de la filiation. Ils vous parlent de la nécessité d'examiner les textes sur la filiation dans leur ensemble et pas seulement sur la base de ce seul projet puisque c'est finalement les interrogations annexes qui sont les plus fondamentales ici. C'est un texte qui se veut protecteur des statuts de l'enfant, de sa place dans la société civile et c'est difficilement contestable sur ce point dans son principe mais on doit veiller à une cohérence des textes et au fait que la protection que l'on souhaite apporter sera donc réelle. L'enfant ne choisit ni la famille dans laquelle il grandit ni la séparation de ses parents. Dans les procédures de séparation les magistrats en pratique s'intéressent pour statuer sur la résidence de l'enfant aux habitudes et aux repères que sont l'école les amis la famille et le couple parental au premier chef. Le fait qu'en cas de séparation il n'y ait pas de lien juridique entre l'enfant et celui ou celle qu'il a élevé comme le sien même s'il ne l'est juridiquement pas est une réelle difficulté pour nous parce que nous n'avons pas les moyens de garantir le maintien du lien de ce parent à l'enfant. Toute mesure donc qui permet notamment dans cette hypothèse la garantie du maintien du lien est évidemment intéressante pour nous en pratique. Mais mon propos encore une fois se veut incitatif à la plus grande prudence dans la mesure où compte tenu des enjeux il est indispensable de prendre le temps de la réflexion indispensable que cette réforme ne soit pas précipitée qu'elle touche à toutes les questions qui doivent se poser et qu'elle n'entraîne pas des conséquences qui n'auraient pas été préalablement examinées. Puisqu'il s'agit d'avancer sur la reconnaissance en termes juridiques des familles homoparentales qui existent au demeurant déjà la question serait de savoir s'il ne serait pas l'occasion de se demander ce qu'est la famille d'aujourd'hui et ce qu'on veut qu'elle soit demain. Ne serait-il pas l'occasion de se dire que les textes relatifs à la filiation doivent en tout état de cause être réformés sans plus attendre parce qu'ils ne correspondent plus à la réalité des familles d'aujourd'hui que les couples soient hétérosexuels ou homosexuels. Ils ne correspondent plus à la réalité de la vie des gens que nous recevons dans nos cabinets, que nous ayons à assister des adultes ou que nous soyons avocats d'enfants. La refonte des textes est nécessaire mais la réflexion doit être évidemment plus vaste et concernée non pas seulement l'adoption sur la base de textes qui vous est proposée mais la PMA, la GPA, l'accès aux origines et la présomption de paternité peut-être. S'agissant de l'adoption, cette question doit être examinée à l'aune de différentes problématiques. Parlons d'abord donc du code civil qui en détermine les conditions. Pour mémoire, l'adoption, qu'elle soit plénière ou simple, est aujourd'hui seulement ouverte aux couples mariés depuis plus de deux ans ainsi qu'à toute personne célibataire âgée de plus de 28 ans. L'adoption conjointe n'est pas ouverte aux concubins ou aux partenaires liés par un PAX. Au regard du texte qui permet le mariage pour tous les couples, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, on peut légitimement s'interroger sur le sens du maintien d'une telle catégorisation des couples accessibles à l'adoption. Quel en serait le sens si les couples homosexuels se trouvent contraints de se marier pour fonder une famille via l'adoption ? C'était les propos tenus par Martine Gros, sociologue qui a été entendue dans le cadre du projet de loi et qui disait « Aujourd'hui, un enfant surdonné hors mariage, seuls les couples homosexuels devraient donc se marier pour être parents ensemble. » Ce qui crée donc une incohérence. Vous le comprendrez bien. Parlons aussi des conditions dans lesquelles les adoptions interviennent en pratique. J'ai assisté aux auditions des représentants d'associations la semaine dernière qui étaient tout à fait intéressantes et on comprend qu'il n'existe pas apparemment de politique commune du territoire en matière d'adoption. Chaque conseil général et maître de son département en la matière a tel point qu'à demi-mot, certaines associations expliquent qu'il existe aujourd'hui une sorte de forum shopping de l'adoption, que certains candidats choisissent de s'insérer dans tel ou tel département dans l'espoir d'accéder enfin au statut de parent. À défaut d'harmonisation des pratiques sur le plan national, on peut donc s'interroger sur l'avenir d'une adoption qui serait ouverte aux couples de même sexe. Comment s'assurer qu'au niveau national, aucune discrimination, donc si le texte aboutit, n'existera entre les dossiers des couples hétérosexuels et ceux des couples homosexuels ou encore de célibataires ? En l'état, quelle analyse pouvons-nous faire, nous, avocats, d'un droit qui n'entraîne pas des effets juridiques uniformes sur l'ensemble du territoire national ? Parlons des circonstances maintenant de la naissance de l'enfant dont on permet l'adoption par le conjoint ? Première hypothèse, il peut s'agir d'un enfant élevé au sein d'un couple homosexuel mais né d'une précédente union hétérosexuelle mais nous savons que cette situation est tout à fait résiduelle. Deuxième hypothèse, il s'agit d'un enfant né du rapprochement d'un couple d'hommes et d'un couple de femmes, c'est-à-dire quatre adultes par an, quatre modes d'éducation différents, une multitude de délégations d'autorités parentales pour gérer le quotidien, huit grands-parents susceptibles d'agir pour obtenir un droit de visite et d'hébergement et un contentieux catastrophique en cas de séparation avec un enfant qui perdra inévitablement les repères qu'il aura sans doute eu déjà beaucoup de mal à construire. Indiscutablement, dans cette hypothèse, permettre l'adoption au sein des couples de même sexe simplifie la situation, c'est certain. Troisième hypothèse, une hypothèse très courante, nous le savons parfaitement, c'est l'enfant qui est né d'une procréation médicalement assistée ou d'une gestation pour autrui. Comme vous le savez, ces deux points ne sont pas abordés par le projet de loi et il me paraît difficile de tenir un raisonnement juridique cohérent qui aboutit à conférer le droit d'adopter l'enfant du conjoint dans un couple de même sexe sans pour autant se positionner sur les circonstances de sa naissance. Un membre de votre assemblée a interrogé Mme le garde des Sceaux sur le point de savoir si autoriser l'adoption n'entraînait pas de facto celle de l'ouverture très rapide à la PMA et la GPA. Évidemment, cette question est essentielle. Sur la GPA, Mme le garde des Sceaux a rappelé que le gouvernement n'envisageait pas de la rendre possible. Il est vrai que face au risque d'exploitation des plus pauvres par la marchandisation du corps de la gestatrice et la conciliation impossible de la GPA avec les principes juridiques du droit français, choisir d'ouvrir une telle voie semble difficile. Cependant, il ne faut pas nier la réalité. Aujourd'hui, en France, de nombreux enfants de couples homosexuels mais aussi hétérosexuels sont issus d'une gestation pour autrui malgré son interdiction qui est d'ordre public. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas faire transcrire sur les registres d'état civil français des actes pouvant pourtant valablement passer à l'étranger. Les enfants nés dans le cadre d'une gestation pour autrui ne disposaient que de leurs actes d'état civil étranger ce qui nous posait bien évidemment le problème en pratique. Par la circulaire du 25 janvier dernier, le ministre de la Justice s'est penché sur la question de la nationalité de ses enfants et elle permet de ne pas pénaliser ses enfants puisque même si la GPA demeure strictement interdite, cette circulaire donne aux enfants qui ont la nationalité française en raison du lien de filiation qui les unit à leurs parents la possibilité de l'avoir reconnaître. C'est donc une avancée notable qui s'inscrit dans une conformité de nos textes. Sur la PMA maintenant, pour mémoire, elle est ouverte à tout couple composé d'un homme et d'une femme qu'ils soient moiriers ou non et désormais sont en condition de vie commune, durée de vie commune. Il ne faut pas ignorer la réalité, une grande part des enfants de conjoints qui sont adoptés au sein d'un couple homosexuel sera issu de la PMA et ne pas permettre aux femmes de concevoir cet enfant dans un cadre légal reviendrait finalement à encourager, à mon sens, le contournement de la loi française. Quelles que soient les positions prises sur ces différents sujets et sur toutes les réflexions qui découlent de la question de savoir s'il en doit ouvrir l'adoption aux couples de même sexe, il faut garder à l'esprit que l'adoption en tant que filiation choisie est un acte fort, une démarche active et une prise de responsabilité. Dans une évolution des textes vers une filiation juridique choisie, ne serait-il pas l'occasion de s'interroger sur le point de savoir si maintenir encore la révocabilité de l'adoption simple fait sens aujourd'hui. Enfin, lorsque les thèmes de l'adoption ou de la procréation médicalement assistée sont évoqués, il est une question qu'on doit nécessairement envisager et c'est celle de l'accès aux origines. Les textes internationaux prévoient un accès aux origines et pour mémoire la Convention de New York et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant précise que l'enfant a dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents. Ce n'est pas un droit impératif mais c'est une indication d'une direction dans laquelle les états signataires doivent aller. Ce droit à connaître ses origines disparaît dans certaines hypothèses du droit interne et bien évidemment celle de l'accouchement sous X. Sur ce point, le droit français réaffirme son attachement à la vérité biologique même si quelques évolutions ont marqué une ouverture. Je pense à l'article L222.6 du Code de l'action sociale et des familles qui utilise la formule l'importance pour toute famille de connaître ses origines et son histoire. Je pense aussi à la création d'une autorité indépendante pour recevoir les demandes d'accès aux origines des enfants nés sous XIC, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Dans ce contexte, quid de la revendication des enfants nés dans une famille homoparentale qu'ils soient issus d'une procréation médicalement assistée ou d'une gestation pour autrui. Quid du don anonyme des gamètes et du risque de chute du nombre de donneurs. Quid de la conciliation de cette recherche avec l'adoption. Enfin, et pour finir, un mot sur l'action recherche de paternité. Pour mémoire, l'action recherche de paternité renvoie à l'article 327 du Code civil et permet à un enfant d'établir en justice sa filiation paternelle. Cette action recherche de paternité a-t-elle encore sa place en droit dans un monde qui voudrait s'orienter vers une prime à la filiation affective sur la filiation biologique ? Lors d'une précédente audition, Madame le sénateur Tasca évoquait la question de la recherche de paternité sur le plan du droit des femmes. Ce n'est pas une question qui m'a été posée à moi, mais je me permets d'avoir une réflexion sur ce point parce que c'est effectivement une question très intéressante. Et à mon sens, le lien biologique et les conséquences qu'on cherche à faire établir en pratique sont davantage de l'ordre du droit des hommes que celui du droit des femmes parce que les contentieux que nous avons dans nos cabinets sont plus souvent menés par des hommes qui refusent d'être de simples géniteurs et qui revendiquent leur autorité parentale. Considérons cependant par hypothèse que la femme soit en demande d'établissement de la filiation. Peut-on encore au terme d'une évolution de la filiation autoriser une action en recherche de paternité alors même qu'aucune vie commune n'a été partagée entre la mère et les géniteurs de l'enfant ? Si l'on raisonne en termes de droit des femmes, il me semble qu'il réside plus aujourd'hui dans la possibilité de choisir d'être mère en ayant la faculté de recourir librement à la PMA en étant célibataire ou alors même qu'elle n'a aucun problème de stérilité mais qu'elle n'entretient pas de relation hétérosexuelle. En conclusion, la plus grande prudence s'impose. L'ouverture du mariage à tous les couples est une immense avancée pour notre droit mais la conciliation des intérêts avec le droit de la filiation n'est pas sans soulever de véritables questions de fonds auxquelles le législateur devra bien évidemment répondre avec la plus grande attention. Le fait d'autoriser l'adoption ne règle que partiellement les difficultés en termes de rupture d'égalité. Il est donc tout à fait impossible de faire l'économie d'une réforme totale des textes de la filiation à très court terme. Je partage la position du membre de votre Assemblée qui avait interrogé le ministre de la Famille à ce sujet sur le calendrier des événements et je crois qu'il est souhaitable de fixer une échéance pour cette réforme globale de la filiation. Merci beaucoup Maître. Alors on va prendre bon moi je vous remercie de votre contribution qui pose toutes les questions que nous nous posons. Voilà bon alors c'est vrai qu'on ne s'interroge pas beaucoup sur l'ouverture du mariage de coups de même sexe parce que c'est une réalité qui a été votée par l'Assemblée nationale et que nous voterons bon voilà. Ensuite dans le texte on prévoit l'adoption par ces couples ces articles concernent en fait tous les couples et pas seulement les couples homosexuels par rapport. Voilà donc là dessus nous avons des interrogations sur la rédaction des articles nous avons des modifications qui seront faites notamment sur le nom notamment sur les doubles ou les quadruples filiations adoptives notamment bon pour essayer de limiter tous ces cas là ce qui concerne d'ailleurs tous les couples tous les couples bon. Ensuite c'est vrai que dans ce texte là le gouvernement n'a pas voulu en mettre plus et que d'après ce qu'a dit Mme Bertinotti l'autre jour il y aurait un projet de loi dite famille mais qui ne sera pas que famille je suppose qui viendrait à l'automne après consultation des communautés nationales d'éthique notamment sur la PMA bon là dessus mais ce n'est pas le débat aujourd'hui je ne veux pas un truc moi je dis à Mme Bertinotti qu'il faut très rapidement faire un projet de loi sur l'adoption mettre à plat tout car comme vous l'avez pointé aujourd'hui ça ne correspond plus à la réalité notamment on va le voir tout à l'heure avec l'accès aux origines on n'adopte plus de bébés donc on ne peut plus dire comme disent certains psychanalystes que l'adoption c'est une nouvelle famille et qu'on coupe tout le reste que tout le reste n'existe plus c'est faux on adopte de plus en plus d'enfants déjà plus grands ou d'enfants étrangers qui voient bien et qui ne sont pas issus de ce couple donc tout ça est à revoir j'espère que le gouvernement le fera et que nous serons saisis peut-être en même temps ou avant d'un projet de loi sur l'adoption pour le reste le gouvernement envisage c'est vrai après qu'on fait l'éthique et la PMA ils se refusent à envisager totalement la GPA j'ai dit ce que j'en pensais je ne dis pas autre chose aujourd'hui voilà donc toutes ces interrogations nous les avons bien sûr pour le reste nous pensons que l'ouverture du mariage aux groupes homosexuelles est fait comme l'a dit hier monsieur Baudis fait mais fin à un certain nombre de discriminations ne serait-ce que des discriminations même indirectes ou collatérales voilà et puis après la réflexion s'imposera donc je vais demander à madame Meunier si elle a des questions à vous poser monsieur Revet à la demande de la parole il y a-t-il d'autres collègues qui veulent poser des questions car je fais masse du tout alors monsieur Revet pour l'instant mais après il ne faut pas avoir de vous pouvez plutôt avoir des comment on dit ça vous pouvez dire non après voilà mais si vous ne dites pas oui maintenant vous ne direz pas oui après voilà donc est-ce qu'il y a d'autres personnes qui demandent la parole madame Catherine Tasca et quand je la veux je la demande oui mais pas après parce qu'il faudra terminer à l'heure précise donc vous l'aurez et puis vous me direz non non je ne la demande pas vous ne la demandez pas d'accord bon Virginie bon on verra parce que là ça va alors non mais c'est madame madame Poivet-Leclerc va commencer par répondre comme ça ça lui permettra de voilà alors Michel Meunier rapporteur pour avis pour la commission des affaires sociales merci madame Denoua Benteux moi je n'ai pas forcément de questions à vous poser puisque vous avez brossé c'est vrai l'ensemble des problématiques en soulevant certains sujets donc qui vous paraissent parfois incohérents et que la loi devra d'une manière ou d'une autre répondre si ce n'est par cette loi là en tout cas c'est sur celle à venir sur l'adoption et les filiations en général donc moi je voulais revenir mais sans m'apesantir sur le dernier aspect de votre propos c'est à dire la recherche en paternité et c'est vrai que n'oublions pas 8% des naissances ce n'est pas rien 8% des naissances aujourd'hui en France se font sans père entre guillemets déclaré et donc est-ce du côté des droits des femmes ou du côté des droits des hommes toujours est-il que la question peut être discutée mais j'en conviens pas ici et pas en ce moment et moi je redis que si on veut être responsable aussi bien en tant qu'homme ou en tant que femme sur les naissances que l'on choisit d'avoir on a des moyens et peut-être là aussi on peut développer d'autres pratiques et politiques publiques en matière de prévention voilà oui merci monsieur le rapporteur président maître merci de l'exposé que vous venez de nous faire on a compris qu'ayant été auditeur la semaine dernière vous avez accès en fonction de ce que vous ressentiez des questions qui se posaient ici et donc que vous avez orienté votre intervention sur les problèmes d'adoption de filiation je crois qu'à l'unanimité je pense pouvoir le dire devant monsieur le rapporteur qui l'a dit nous pensons que ce problème de l'adoption doit être vu dans sa globalité monsieur le rapporteur disait que d'ailleurs il eut fallu l'examiner avant même le texte sur le mariage ce qui lui était préférable à plus forte raison des problèmes de PMA ou GPA qui sont encore beaucoup plus complexes moi je monsieur quand pour expliquer monsieur le rapporteur vous avez dit bon nous voterons le texte sur le mariage ou autre je pense que vous n'incluyez pas forcément l'ensemble des membres qui sont ici parce qu'il peut y avoir je veux dire le rapporteur c'est bien comme ça que je l'ai compris monsieur le rapporteur alors maintenant moi je reviendrai justement sur le mariage parce que tout à l'heure et juste avant vous nous auditionnons le notariat le président du notariat qui a eu cette phrase en commençant sur la nécessité de bien faire réfléchir les conséquences liées à la notion de mariage s'il est étendu à tout le monde en disant on n'est pas sûr et je crois que c'est rarement d'ailleurs le cas parce que quand les gens se marient ou autre c'est pas leur première priorité en général c'est plutôt l'amour qui les réunit et donc ils pensent pas forcément aux conséquences de ce qui découleront et c'est vrai moi je l'ai dit tout à l'heure pour les comment dirais-je les jeunes ou moins jeunes qui se marient c'est encore plus vrai pour le législateur qui lui vote un texte alors pour lequel il devrait analyser pouvoir analyser avant toutes les conséquences de son vote ce qu'on fait entre nous assez rarement sauf des spécialistes il n'y a pas de problème alors ma question concerne le fait du mariage vous êtes amené sans doute à plaider je suppose j'interroge les deux deux avocats que nous avons la chance d'avoir vous êtes amené à plaider tout à la fois sans doute pour des divorces ou autres pour des mariages hétérosexuels aujourd'hui ou pour des gens qui ont été paxés et qui soient en sorties quels sont les points sans vous révéler de secret si vous voulez qui ressortent des conséquences soit du mariage lui-même soit du pax et de ce qui n'a pas été introduit par le pax dans le pax à l'origine et ceux auxquels finalement quand on reçoit les gens soyons clairs on fait de la politique mais enfin il y a l'idéologie d'un côté et puis il y a la réalité on sait très bien que les personnes homosexuelles ce qui compte c'est ces aspects qui n'ont pas été pris en compte moi j'ai reçu il y a peu de temps tout à la fois un gay et une lesbienne qui étaient ensemble depuis 20 ans chacun de leur côté qui avaient enfant ou procréé en ayant l'étranger ou homosexuel qui ont adopté chacun de leur côté puisqu'ils ne pouvaient pas et qui nous ont dit mais on voudrait quand même on vit ensemble on continue de vivre on a acheté notre maison on a associé cela et aujourd'hui on est traité différemment alors qu'on a une vie on considère nous qu'on a une vie normale et cette situation elle n'est pas nouvelle elle a existé depuis le temps et donc c'est la responsabilité du législateur de la traiter mais vraiment de la traiter en mesurant toutes les conséquences des choix que l'on fait alors à travers ce que vous avez pu plaider est-ce que vous pouvez donner quelques indications par rapport à ça merci Virginie Clès vous avez je vais dire notre collègue Charles Revet qui est très assidu ici qui a sûrement entendu la dernière je m'excuse la dernière remarque de Maître Combré alors les notaires ne sont pas des révolutionnaires je ne pense pas ce qu'ils pensent vraiment ce n'est pas des révolutionnaires qui nous a qui vous a dit oui on pourrait penser à notre statut d'union civile pour les homosexuels mais franchement ce n'est pas du tout bon parce que ça en ferait 4 ou 5 et ça suffit comme ça donc je pense que ça vous incitera peut-être à voter pour le mariage et vous ne les avez pas et nous ne les avons pas pour 95% d'entre nous parce que au Sénat on a des rapports très cordiaux pour aller de l'avant heureusement vous voyez merci monsieur le président je vous en prie je voudrais revenir sur une phrase que vous avez prononcée alors que j'ai peut-être mal comprise qui en tout cas à mon sens pourrait être explicité un peu mieux vous avez dit que ne pas légaliser en matière de certaines pratiques de PMA reviendrait à encourager le détournement de la loi ça me surprend un petit peu que de dire ne pas légaliser revient à encourager le détournement enfin est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez dire ou est-ce que c'est plutôt ne pas légiférer parce que particulièrement en pratique de PMA comme d'adoption d'ailleurs on est confronté quand même à des droits ou des intérêts peut-être parfois un peu contraires ou un peu contradictoires et il me semble que c'est plutôt l'équilibre entre tous ces droits qu'il faut arriver à retrouver le droit de la femme certes mais le droit de l'homme donneur aussi un donneur de sperme le fait en tout cas ceux que moi je connais pour aider une femme stérile ou un couple stérile à avoir des enfants pas forcément pour servir de la PMA entre guillemets de convenance c'est un terme qui a été souvent utilisé donc si on devait aller vers là c'est une chose on est favorable on ne l'est pas c'est pas le débat aujourd'hui mais en tout état de cause la moindre des choses serait que le donneur en soit informé c'est quand même un donneur d'organes quand on donne un rein c'est pas pour que quelqu'un qui est très riche etc. en ait trois c'est pour que quelqu'un qui est menacé de mourir parce qu'il en manque un en ait un donc je pense que les objets et les objectifs de ces dons certes très particuliers que sont les dons de gamètes se doivent d'être faits dans la plus grande transparence on a parlé de recherche de paternité aussi on a vu récemment à la télévision des reportages sur des papas qui ont été spoliés de leur paternité parce que la maman est partie accouchée toute seule etc. et puis qui se retrouve tout à coup affublée entre guillemets d'un fils d'une fille de 8 ans 10 ans 15 ans 16 ans que sais-je donc là aussi le droit des papas et le droit des enfants à connaître leur papa si le papa est prêt à accepter sa paternité est important à prendre en considération donc voilà il me semble que ce terme de devoir de légaliser me paraît un peu surprenant et peut-être un peu fort la parole d'abord peut-être maître Poivet pour répondre voilà et puis pour une question à la parole nous avons encore presque une demi-heure merci monsieur pour ce qui me concerne je voudrais faire une remarque en ce qui concerne la PMA je crois que nous ne devrions pas avoir à légiférer la PMA devrait être d'entrée de jeu ouverte à tous les couples mariés car si elle n'est ouverte qu'aux couples mariés hétérosexuels on va tomber sous le coup de la CEDH qui va considérer que nous faisons un statut différent aux gens mariés selon qu'ils sont hétérosexuels ou homosexuels la CEDH dans l'article 8 ni l'article 14 ne permettent de condamner un état qui refuserait un mariage homosexuel en revanche nous serons condamnés la France sera condamnée si elle n'aligne pas le droit de ces couples sans tenir compte du fait qu'ils sont seulement mariés je me permets d'attirer l'attention de tout le monde sur un arrêt de la CEDH qui s'appelle Gass et Dubois du 15 mars 2012 que j'ai apporté que je vous laisserai si vous voulez je pense que c'est une question intéressante ce qui fait qu'en réalité l'ouverture de la PMA elle est une conséquence nécessaire du mariage pour tous voilà ça c'est un point qui me paraît important deuxième point qui veut dire qu'il faut que c'est médical oui c'est ça de toute façon c'est nécessairement sinon on va avoir un statut en fait discriminant par rapport aux couples qui sont homosexuels deuxièmement si la PMA ne s'accompagne pas d'une d'une loi sur la GPA on va assister à ce qui se passe au Canada c'est à dire à une féminisation de la filiation car il n'y aura pas de filiation paternelle possible en dehors d'une hétérosexualité c'est à dire un homme qui arrivera dans un mariage homosexuel pourvu d'enfants d'une relation antérieure hétérosexuelle mais si on est dans une relation purement homosexuelle ça veut dire que ces hommes qui se marient qui vivent ensemble ne peuvent pas pour le moment avoir d'enfants et ça veut dire que la seule filiation qui va exister ça va être une filiation qui va être essentiellement féminine le Canada connaît cet inconvénient puisqu'il n'a pas admis la GPA pour le moment ce qui fait qu'actuellement il y a des GPA qui se font aux Etats-Unis qui ne sont pas loin ils s'en vont à San Francisco ou à Los Angeles voilà donc ça ce sont deux axes sur la PMA et la GPA qui me paraissent importants je voudrais parler de l'intérêt de l'enfant parce que je pense que cet enfant qui est l'objet de toutes les convoitises de tous les désirs de toutes les préoccupations on ne s'en préoccupe pas beaucoup on nous parle du désir d'enfant du besoin d'enfant de la nécessaire possibilité d'accéder à une procréation médicalement assistée la stérilité c'est quelque chose d'impossible c'est comme une une forme de cécité reproductive que plus personne n'admet moi je veux bien mais l'intérêt de l'enfant quand on me parle de l'intérêt supérieur de l'enfant je m'aperçois que c'est une espèce de fourre-tout qui comprend en réalité tout ce qu'on a envie d'y mettre mais rien qui ne soit vraiment dans la ligne de l'intérêt spécifique et exclusif de l'enfant je m'explique lorsque une femme et je reviens sur le problème des recherches de paternité lorsqu'une femme est enceinte d'abord le père sera père quand la mère le décide que ce soit dans le mariage ou hors mariage parce que nous savons tous que les systèmes de contraception sont occultes donc le mari ne peut pas savoir si sa femme prend une contraception quelle qu'elle soit deuxièmement l'avortement on n'a pas besoin des deux pour le décider ce qui veut dire que l'interruption de grossesse c'est un acte unilatéralement décidé par la mère l'enfant qui va naître donc du désir unilatéral d'une femme parce que c'est de plus en plus comme ça est un enfant pour lequel on va pouvoir agir en recherche de paternité et quand on agit en recherche de paternité on agit toujours au nom de l'intérêt de l'enfant et depuis je n'ose pas dire combien d'années mais quelques 25 années au moins si ce ne sont 30 je me bats pour faire reconnaître un principe de responsabilité quasi délictuelle pour avoir un euro symbolique parce que j'estime qu'en 2013 et quelques années avant d'ailleurs depuis 1967 ou 2008 où la contraception s'est répandue on ne peut pas être enceinte malgré soi ou en tout cas le demeurer malgré soi donc au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant je suis régulièrement déboutée de mes demandes de dommages intérêts parce qu'on me dit que l'enfant a besoin d'avoir un père il a besoin d'avoir une filiation il a besoin d'avoir un accès à ses origines peut-on soutenir dans la main droite des conclusions au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi et dans la main gauche avoir des adoptions plénières qui sont un mensonge juridique et judiciaire et qui procède à une éradication légale de tout accès aux origines c'est vraiment une question qui est tellement choquante ça veut dire quoi ça veut dire que là maintenant on va voir des mariages homosexuels où il y a forcément un mensonge quelque part ou un silence gardé quelque part un mensonge si on ne veut pas dire ou un silence gardé ça revient au même ça veut dire que ceux qui auront 30 ans dans 30 ans qui seront nés dans ces conditions là est-ce que quelqu'un ici peut dire ce qui sera son trouble dans cette inaccessibilité à ses origines je crois que personne ne peut le dire personne ne peut dire si ça sera un trouble ou pas un trouble si ça sera un droit une revendication personne ne peut le dire je crois que là nous sommes en train de construire une espèce de monstruosité et que ce qu'il faut vraiment réformer c'est la filiation on est dans une société qui prône la transparence c'est une société qui ne permet plus le mensonge parce qu'effectivement les tests génétiques nous établissent les paternités les liens de filiation 99,99% de sécurité de certitude si on est dans un système comme celui-là et si on est transparent il faut bouleverser la filiation et dire qu'on va faire coexister pacifiquement parce que la loi va le penser une filiation qui sera une filiation biologique qui sera ou qui ne sera pas pourvue de conséquences selon que l'auteur biologique aura décidé d'assumer cette filiation ou de ne pas l'assumer de la répudier et on aura parallèlement une filiation élective qui sera celle de l'adoption simple ou de l'adoption de l'adoption simple j'espère pour ma part que l'adoption plénière disparaîtra parce que dans ma clientèle vous posiez la question de ce que nous voyons dans notre clientèle donc dans ma clientèle ça fait 32 ans que je suis avocat et j'ai été 8 ans claire de notaire donc ça fait 40 ans de bons et loyaux services aux droits de la famille ce que j'ai vu surtout ce sont des adultes qui sont dans un état de détresse absolue parce qu'ils n'ont pas accès à leurs origines et que quand vous voulez faire un changement de régime matrimonial qui est soumis à une homologation judiciaire parce qu'il y a encore un enfant mineur ou autre si cet enfant est un enfant qui a été adopté en la forme de l'adoption plénière moi avocat je ne peux pas obtenir la copie intégrale de son acte de naissance je ne peux avoir que des extraits d'acte de naissance je suis obligée régulièrement d'avoir accès à la chancellerie pour me faire délivrer une pièce que le tribunal exige pourquoi ? parce qu'effectivement il y a la mention sur l'origine du certificat l'acte de naissance d'origine il y a l'histoire la véritable histoire de cet enfant donc je crois que là ce mensonge juridique et judiciaire n'est plus possible en 2013 il faut vraiment repenser la filiation je crois que ce n'est pas si compliqué que de dire il y a une filiation biologique elle est là il y a une filiation élective c'est un choix elle sera cette filiation élective irréversible et on fait une adoption simple qui sera une adoption simple sans réversibilité possible et on aura la vérité la transparence si un jour l'enfant veut aller voir son géniteur ou sa génitrice biologique il ira mais il faut quand même arrêter de reproduire et de faire reproduire pour satisfaire le besoin des adultes sans avoir en aucune façon considération des besoins des enfants alors quant aux conséquences des divorces et des ruptures pour répondre à votre question monsieur ce que nous voyons évidemment c'est que les humains sont extraordinaires de la même façon que quand ils se marient sous le régime de la séparation de biens la première chose qu'ils font c'est l'ouverture d'un conjoint et un achat d'indivision que quand ils se marient sous le régime de la communauté ils vont vite chacun mettre les cadeaux de leurs grands-parents sans délivrer de caisse d'épargne ils sont très surpris de savoir que l'autre va avoir s'il ne garde pas des traces extraordinaires droit à la moitié de la même façon je vois dans ma clientèle des concubines qui sont restées 20 ans avec leur partenaire et qui viennent me dire enfin je ne comprends pas on a habité dans mon appartement c'était mon bien j'ai acheté la nourriture tous les jours et là maintenant mon partenaire a décidé de partir et j'ai droit à rien ah non parce que vous êtes en dehors de la loi et que vous êtes en concubinage vous n'êtes pas dans un mariage oui mais enfin quand même ça fait 20 ans ça fait 20 ans ça pourrait en faire 50 c'est ainsi alors on a exactement dans ces conséquences là les mêmes la même anarchie intellectuelle que pour les régimes matrimoniaux à savoir que les gens se mettent dans des systèmes de concubinage ou de pax à raison de la facilité consubstantielle de ces modes de conjugalité pour en sortir sans procédure sans sommation respectueuse préalable mais au moment où il faut mesurer supporter les conséquences de la rupture là plus personne n'est d'accord et tout le monde en appelle au mariage et à ces conséquences qui sont quand même un peu protectrices c'est à dire qu'on veut des droits et on veut aucune obligation donc je crois que là il y a aussi puisqu'on est en train d'ouvrir le mariage à tous qui est effectivement une avancée sociale ouvrons aussi l'information à tous et je crois que l'information c'est pas dans les cinq minutes qui célèbre la célébration du mariage l'information elle passe par l'éducation c'est dans les sciences de la vie ou dans les sciences sociales avant le baccalauréat qu'il faut quand même dire aux gens que quand on se marie ça veut dire qu'on va avoir des droits et des devoirs et ces devoirs ils vont perdurer sous une forme ou une autre au moment d'une rupture on ne prépare pas les gens au mariage en leur disant l'article 212 et l'article 215 le jour de la célébration ils n'en ont cure ça leur est complètement indifférent et les régimes matrimoniaux c'est la même chose je pense que toutes ces personnes qui veulent se marier maintenant et qui sont des personnes homosexuelles je crois que c'est très important de leur faire mesurer je l'ai fait récemment à un jeune homme qui voulait se marier en l'espèce c'était un jeune français qui voulait se marier en Espagne avec son compagnon je lui dis attention vous vous connaissez peu il faut quand même savoir qu'en cas de rupture il faudra peut-être payer une pension alimentaire il a pris comme disait le mauvais auteur son chapeau et la fuite vous voyez donc je crois que ce sont des choses qu'il faut vraiment il y a une information dont le législateur ne peut pas faire l'économie dans un tournant de l'organisation sociale aussi important merci madame Kles oui je voulais simplement revenir un tout petit peu sur ce droit aux origines parce que je crois qu'effectivement il va falloir que la loi définisse très précisément qu'est-ce que c'est que le droit aux origines et c'est quoi les origines et c'est quoi l'histoire pardonnez-moi mais un spermatozoïde ou un ovocyte c'est pas l'histoire d'un enfant par contre qu'il soit né par procréation médicalement assistée c'est son histoire cette fois-ci donc je pense que là il faut vraiment regarder ça de très très près parce que je réitère un spermatozoïde un ovocyte c'est un bout du matériel génétique c'est un bout des chromosomes certes ce sont des caractères physiques médicaux et tout ce que l'on voudra certes mais même sur les caractères physiques c'est pas entièrement suffisant pour déterminer quelqu'un l'environnement etc. joue énormément donc pour moi que toute personne ait accès aux caractéristiques physiques médicales etc. de ces deux parents pas seulement du père de ces deux parents parce qu'il y aura aussi avec la PMA des dons d'ovocytes c'est une chose et c'est inalienable mais je crois vraiment qu'il faut que la loi le définisse très précisément c'est ce que je voulais dire un peu tout à l'heure quand je disais attention aussi au droit entre guillemets du donneur il faut que l'on sache quelles informations devront être données à l'enfant qui effectivement doit rester vraiment au centre de nos préoccupations et je pense que s'il y a bien quelque chose de dangereux que l'on est en train de faire en ce moment et là c'est la scientifique ex-scientifique qui parle ce sont les manipulations de gamètes je dis bien les manipulations de gamètes que l'on fait en amont des fécondations in vitro ça c'est extrêmement dangereux sur un plan scientifique là on ne sait pas du tout où l'on va et là je pense qu'il faut être très prudent par contre sur les origines je pense que la loi peut sans aucun problème sereinement bien fixer les choses et bien fixer le cadre dans l'intérêt supérieur de l'enfant pardon mais je pense que je crois que c'est un peu réducteur de considérer un spermatozoïde et un ovule comme du matériel génétique c'est pas seulement du matériel génétique parce que si c'était seulement du matériel génétique vous n'auriez pas et je pourrais vous les faire rencontrer les personnes qui sont en état de souffrance pour savoir qui était leur donneur de spermatozoïdes qui était le porteur du spermatozoïde qui les a engendrés je pense qu'un humain je crois qu'il est très difficile et qu'il serait un peu un peu téméraire de notre part de décider de ce qui sera bon pour tous dans 30 ans ou dans 50 ans je ne suis pas du tout convaincue que celui qui sera né n'aura pas envie de savoir qui était le porteur du matériel génétique et n'aura pas envie d'avoir des liens avec ce porteur de matériel génétique les psychanalystes qu'on a écouté sur le sujet nous disent que généralement ces demandes quand elles deviennent pathologiques sont liées à des problèmes présents et non pas forcément des problèmes passés donc je pense que c'est sur ce que vous appeliez le mensonge tout à l'heure et là je vous suis sur ce mensonge de l'origine de la naissance qui a sans doute des choses à voir mais bon sur ce point madame Kess Virginie on va entendre tout à l'heure le président Tugnaop on pourra poser toutes les questions mais je crois qu'on est assez d'accord ici en tout cas moi c'est mon point de vue pour dire que quel que soit le mode d'engendrement d'un enfant cet enfant doit pouvoir connaître son histoire voilà alors ensuite ensuite bon je vais donner la parole à maître Denoy encore un moment ensuite maître maître Leclerc ou Poivet je vois que là il n'y a que des doubles noms donc c'est très bien comme dans la loi voilà donc oui nous avons entendu ici des professeurs de droit alors je ne parlerai pas de celui ou ceux qui étaient favorables au texte j'étais assez impressionné parce que je le connaissais depuis 15 ans par le témoignage du professeur Roser qui était professeur à Bordeaux qui au moment du Pax militait plutôt pour une union civile etc et qui maintenant nous dit les pouvoirs lui doivent avoir le courage exactement ce que vous avez dit d'établir un texte qui reconnaisse les deux lignes de filiation voilà pour tous les couples ou pour les femmes seules une filiation biologique bon voilà et puis une filiation volontaire sociale vous avez appris un autre adjectif moi j'ai dit élective vous avez dit élective voilà et qu'on sache très bien où on va et alors bon ici tout le monde n'est pas d'accord loin de là loin de là même parmi les socialistes mais même Mauser nous dit vous devrez aborder toutes les façons et encore comme vous les aurez abordées dans la loi il est possible que dans 10 ou 20 ans il y en a encore d'autres voilà donc on en est là voilà alors c'est peut-être un gouffre pour certains mais moi je suis heureux de vous entendre par rapport à votre petite antenne enfin aux faits concrets que vous connaissez etc voilà enfin bon après c'est un autre débat peut-être que Madame de Noy veut ajouter quelque chose mais écoutez pas forcément ce qu'a dit Hélène Poivet-Leclerc à balayer un peu l'ensemble des sujets mais c'est vrai que encore une fois on est tous très demandeurs d'une réforme de la filiation et c'est vrai que on est très nombreux à partager ce point sur la question de la révocabilité de l'adoption aujourd'hui qui est devenue complètement hors de propos oui et aussi de l'adoption plénière qui telle qu'elle est aujourd'hui ne répond pas à ce qu'elle est vraiment voilà et ça tout le monde le sait parce que l'adoption plénière elle a été faite à un moment où on a adopté des bébés des bébés des bébés blancs pour les blancs voilà et qu'aujourd'hui on voit bien qui on peut adopter alors si on a la chance dans un département où il y a quelques quelques enfants à l'ASE qui sont adoptables on peut avancer de chance sinon on va à l'étranger alors là on ramène un petit garçon une petite fille quelquefois même un adolescent qui forcément je ne sais pas si on nous a dit l'autre jour mais il ne comprend pas je pense que si je pense qu'il comprend il comprend qu'il n'est pas pareil que ses parents quand même non je ne sais pas moi s'il vient du Vietnam ou du Mali ou du Brésil bon voilà donc ça ne correspond plus à la réalité et j'ai été très impressionné par un psychanalyste dont je ne tuterai pas le nom ici qui lui est toujours accroché à l'adoption plénière telle qu'elle est et qui nous dit l'adoption plénière c'est la rupture totale avec la famille d'origine l'enfant rentre dans le lit de ses parents par le haut il la ressort par le fond c'est fini et les enfants de cette famille bon enfin j'ajoute est-ce que vous avez quelque chose à ajouter mesdames maîtres non mercions pour vos témoignages concrets et nous allons passer s'ils sont arrivés ou il y a encore deux trois minutes ça permettra à certains de se dégourdir les gens au conseil national des dates aujourd'hui mes chers collègues si vous voulez bien reprendre place donc nous avons aujourd'hui notre troisième séquence avec le conseil national d'accès aux origines personnelles je remercie son président monsieur Nutt que tout le monde connaît et le secrétaire général monsieur Chabrol de bien vouloir venir nous avons encore à l'instant évoqué ce problème des origines qui est posé par ce texte enfin qui sera encore plus posé par un texte sur la famille ou sur l'adoption mais qui tout de même est quand même posé dans ce texte notamment en ce qui concerne l'adoption plénière par les couples de même sexe voilà donc je vais vous donner la parole pendant enfin une heure en tout voilà pour répondre à pas de questions monsieur le rapporteur mesdames messieurs les sénateurs et sénatrices je vais donc dans un premier temps avec votre accord vous présenter très rapidement la loi de janvier 2002 évoquer à cette occasion les activités du CNAOP et ensuite on évoquera un certain nombre de points particuliers et on répondra à vos questions bien entendu monsieur le rapporteur alors je dirais que ce texte du 22 janvier 2002 c'est un texte qui a disons des qualités incontestables c'est un texte qui a remis si vous voulez en cohérence un certain nombre de dispositifs et par et c'est manifestement un texte de progrès on rappellera que ce texte avait été voté à l'unanimité par les deux chambres et on rappellera aussi que ce texte a maintenant 10 ans et que mon dieu il commence à se stabiliser il doit certainement évoluer mais en tout cas c'est un texte qui maintenant commence à être établi avec des jurisprudences nécessaires et comme il s'y est à toute loi d'ailleurs je dirais qu'on rappellera aussi utilement que le Sénat en 2007 avait introduit une disposition qui consistait à dire que l'accès aux origines pouvait bien entendu être ouvert bien entendu dès l'instant où l'enfant avait ou l'adulte maintenant l'adulte avait atteint ses 18 ans mais également la possibilité de descendre en dessous de cette limite lorsque l'enfant avait le discernement nécessaire donc ça c'était une disposition qui n'a certes pas encore eu de disposition j'allais dire opérationnelle mais qui a quand même lancé à mon avis un signal et que nous retrouverons certainement dans le débat sur la recherche des origines sur le sujet qui nous préoccupe ce matin pour faire simple cette loi c'est deux parties première partie c'est le droit à accoucher dans le secret on appelle ça plus communément l'accouchement sous X deuxième partie c'est l'accès aux origines c'est à dire la possibilité pour ces personnes qui sont nées sous X de pouvoir un jour à 18 ans en principe ou à partir de 18 ans accéder à ses origines le CNAOP dans ce dispositif législatif a notamment pour objet c'est la loi qui l'indique de faciliter l'accès à ses origines personnelles on va donner tout de suite deux trois chiffres on ne va pas vous abreuver de statistiques parce qu'on les oublie tout de suite on a à peu près pas à peu près 600 enfants qui naissent sous le secret dans notre pays c'est un chiffre qui est constant par an constant ce chiffre a très sensiblement diminué pour des raisons d'évidence et notamment après les roues à veille où l'avortement a permis j'allais dire de régler un certain nombre de situations donc 600 enfants et depuis que le CNAOP existe on a eu 7000 demandes 7000 demandes d'accès aux origines 7000 demandes utiles autrement dit je veux dire par là que certains administrés nous écrivent en disant je me suis brouillé avec ma mère il y a 20 ans j'aimerais bien la retrouver pouvez-vous m'aider donc ce sont des demandes qui ne sont pas négligeables il faut bien voir que les gens nous écrivent pour des tas de choses ou bien ma mère ne trouve plus l'adresse de mon père pourriez-vous donc là ce sont des demandes auxquelles on répond bien sûr mais qui n'entrent pas dans le champ alors on va maintenant décomposer en deux parties d'une part l'accouchement sous le secret c'est d'abord une décision de la mère de naissance c'est une décision qui lui appartient c'est une décision qu'elle n'a pas à justifier autrement dit la personne se présente à la maternité elle peut y venir avant enfin tout ce que l'on veut elle n'a pas à décliner son identité elle n'a pas à décliner son identité elle n'a pas à évoquer les conditions qui l'ont amené à prendre cette décision et l'administration l'administration n'a pas à investiguer autrement dit on est sur un déclaratif strict parce que nous sommes dans une situation de secret et pour que ce secret soit bien gardé et bien dès lors par exemple la prise en charge des frais d'accouchement des frais d'hospitalisation sont pris en charge par l'état donc en tout cas nous nous au niveau du CNAROP on n'a pas eu connaissance de cas de violation de secret et c'est une bonne chose alors ce qu'il faut bien voir à partir de ce moment là et c'est là où on a une incidence avec les problèmes qui nous préoccupe c'est que nous le CNAROP enfin la loi en tout cas ne prévoit pas de demander si c'est de la PMA si c'est de la gestion pour autrui c'est pas le sujet la personne arrive à la couche voilà bon donc ça c'est c'est vraiment le premier point donc les droits deuxième point évidemment il appartient au personnel hospitalier il appartient au personnel des conseils généraux qui font un travail remarquable d'ailleurs de rencontrer la personne de leur expliquer dans quel contexte juridique elle se situe autrement dit de bien leur expliquer que si elle décide si elle persiste dans leur décision eh bien on ira vers un processus d'adoption avec tout ce que cela comporte autrement dit l'adoption au bout de deux mois est irréversible donc on l'explique bien ça à la femme qui vient d'accoucher on lui explique aussi que la loi prévue des possibilités qui tout en maintenant le secret eh bien permettront peut-être un jour de faire en sorte que l'enfant ainsi pourra avoir des informations sur ses origines à travers un système qui s'appelle le pli fermé alors dans ce pli fermé on peut mettre qui était le père on peut mettre des renseignements sur la santé on peut mettre tout ce que l'on souhaite on peut aussi décider de dire bon ben moi lorsque mon enfant l'enfant que je viens de porter eh bien aura ses 18 ans il pourra savoir qui je suis bon donc je dirais que l'action là est très importante parce qu'il s'agit à la fois de ne pas faire pression sur la personne mais il s'agit surtout de l'éclairer de l'éclairer parce que nos études montrent que d'une manière générale ce sont des personnes qui sont en difficulté qui sont en difficulté sociale disons la grande majorité d'ailleurs ces personnes lorsqu'on regarde comment elles se répartissent à la fois géographiquement ou à la fois par catégorie socio-professionnelle on s'aperçoit bien souvent dans une très grande majorité qu'on est sur des personnes qui ont de gros problèmes qui ont de gros problèmes donc voilà ça il faut le prendre en compte alors pourquoi ces personnes prennent cette décision qu'est-ce qu'elles disent qu'est-ce qu'elles disent qu'est-ce qu'elles ont comme motivation la première motivation c'est souvent de dire par exemple eh bien j'ai été victime d'un abus sexuel c'est un des motifs qui est souvent indiqué il y a aussi des situations de déni autrement dit la personne niait son état de grossesse et le temps passant eh bien elle était arrivée il n'y avait pas d'autre solution dès lors elle ne souhaitait pas le garder il y a aussi le compagnon qui apprenant la grossesse et voyant que celle-ci se poursuit eh bien abandonne sa compagne ça existe aussi il y a aussi des couples Dieu merci enfin des couples qui de manière très rare prennent des décisions de faire d'accoucher sous X voilà donc on a une multiplicité de de situations mais tout ça c'est 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 quelque chose qui est déclaratif sur lequel on n'a pas d'ailleurs à chercher plus mais ce que j'ajouterais aussi c'est que sur les 600 accouchements faits dans le secret eh bien un tiers à peu près ou un peu moins d'un tiers des personnes ont eu l'idée de contacter des associations avant l'accouchement l'assistante sociale de la ville avant l'accouchement donc il y a eu aussi pour le tiers au moins un travail pas dire préparatoire mais en tout cas un cheminement social qui a abouti à cette décision néanmoins voilà mais une chose aussi doit être dite c'est que nous avons le sentiment d'après ce que nous remontent nos conseils généraux que ce sont d'une manière générale des personnes en souffrance ça faut bien noter si vous voulez ce sont des personnes en souffrance et c'est pas c'est pas simple c'est pas simple et je crois que elles doivent prendre dans des délais très courts des décisions très rudes la décision de de ne pas de ne pas prendre l'enfant est quelque chose qui est lourd de conséquences c'est au bout de deux mois il n'y a pas de marche arrière c'est ça qu'il faut bien voir c'est ça qu'il faut bien voir alors dans tout ça on va passer au second volet on va passer au second volet qui est l'accès aux origines autrement dit c'est la possibilité pour la personne qu'il souhaite et bien de de pouvoir essayer de retrouver de retrouver disons les coordonnées de sa mère de naissance alors pourquoi nous disons mère de naissance c'est parce que c'est par opposition à la mère qui a adopté l'enfant et pour nous c'est quelque chose de très différent c'est un vocabulaire qui n'est pas neutre donc pour la mère de naissance alors on a rappelé si vous voulez que ce droit est ouvert ou cette possibilité est ouverte si vous voulez aux personnes qui ont plus de 18 ans et dans toutes les mesures du possible et si l'enfant le demande et bien et s'il a le discernement nécessaire aux enfants aux personnes qui ont moins de 18 ans le premier point c'est une caractéristique qui ne simplifie pas les choses c'est que l'âge moyen l'âge moyen si vous voulez des personnes qui font une demande d'accès aux origines c'est pas il n'y a pas un rush à 18 ans il ne faut pas croire qu'à 18 ans la plupart des personnes qui sont nées sous X et qui le savent parce que nous pourrions vous dire que certaines personnes ne savent pas à 18 ans qu'elles ont été adoptées nous avons des dossiers où certaines personnes le savent à 60 ans bon donc oui oui ça c'est quand même c'est quand même des choses qu'il faut savoir donc ces personnes il faut savoir que nos dossiers ce sont des dossiers qui ont au minimum 30 ans 30 ans et plus la majorité de nos dossiers un dossier un dossier sur deux c'est 30 ans et plus puisque l'âge moyen de recherche des origines et bien c'est largement au-dessus de 30 ans donc pour l'administration avoir un dossier qui a non pas sommeillé mais qui a été classé depuis 30 ans c'est quelque chose qui n'est pas simple et là on s'aperçoit que quand vous regardez les dossiers qui ont ces âges là l'informatique n'existait pas on est sur du manuel on est sur des pratiques diverses et variées donc c'est pas quelque chose de facile c'est pas quelque chose de facile ça c'est le premier point le deuxième point c'est que et il découle un peu du premier c'est que pratiquement pour un peu moins d'une demande sur deux nous ne retrouvons pas la personne on ne retrouve pas la maman la mère de naissance alors on ne la retrouve pas c'est assez normal parce que 30 ans 40 ans après la personne a pu déménager et on ne voit pas comment imposer à ces maires de naissance d'indiquer à une autorité administrative quelconque leur changement de résidence ça n'est pas concevable bon donc presque un dossier sur deux on ne sait pas retrouver la personne et alors ça c'est très frustrant vous comprenez parce que la personne qui cherche ses origines soit nous fait à l'administration en général un procès d'incompétence en disant oui vous ne mettez pas la bonne volonté telle association explique que bien évidemment si elle avait l'affaire elle trouverait mais voilà donc ça c'est le premier point deuxième point si vous voulez c'est que donc moins d'un dossier sur deux et une fin heureuse et pratiquement après on arrive à satisfaire entre guillemets 30% 30% alors les autres on n'y arrive pas parce que soit la mère maintient le refus la mère est identifiée nous la contactons et elle maintient son refus ce qui est son droit c'est prévu soit elle prétend que la personne que nous contactons qu'elle n'a jamais été mère de naissance de qui que ce soit bon mais en tout cas on a j'allais dire un taux de succès qui n'est pas j'allais dire qui pourrait de l'extérieur tout au moins ne pas être considéré comme performant mais je veux dire que dès lors où on travaille sur des dossiers en moyenne qui ont 40 ans c'est difficile ce qu'il faut aussi voir c'est que la demande des personnes en recherche de leur mère de naissance n'est pas uniforme autrement dit certains ont l'adresse de leur enfin ont le nom de leur mère de naissance sa date de son lieu de naissance ça leur suffit d'autres souhaitent aller plus loin autrement dit rencontrer la mère de naissance là je dirais c'est une étape de plus bon mais rencontrer la mère de naissance sans pour autant envisager de nouer des relations pérennes on a aussi des situations en forme on a vécu il n'y a pas très longtemps assez rude c'est que par exemple la personne avait retrouvé sa mère de naissance et le contact s'est mal passé parce que parce que cette personne avait acquis un certain niveau de vie etc que sa maman sa mère de naissance n'avait pas acquis du tout le même niveau de vie et vraiment il n'a pas compris bon donc on est sur un système où manifestement c'est du pas à la carte je n'irai pas jusque là mais c'est pas une demande uniforme égale dans son contenu ça c'est c'est pas vrai c'est pas vrai si vous voulez et donc là dessus nous ce que nous pensons et nous ne sommes pas le seul à le penser les associations qui composent le conseil national sont convaincus qu'un accompagnement serait nécessaire un accompagnement j'allais dire très professionnel serait nécessaire pour que ce demandeur soit pas face à un cheminement quoi bon voilà donc ça si vous voulez c'est c'est un peu cette recherche bon il est clair qu'avec les fichiers informatiques qu'on peut croiser on augmente les performances mais il y a une limite qu'on ne franchira jamais je voudrais aborder maintenant le problème disons de la reconnaissance de la parentalité par les par les pères tout simplement bon lorsqu'une femme accouche sous X rien n'interdit rien n'interdit à un homme de faire une demande de parentalité ou de se déclarer en parentalité c'est le texte on a une circulaire si vous voulez qui reprend une loi bien sûr du ministère de la justice c'est la circulaire du 28 octobre 2011 qui permet qui traite expressément d'ailleurs les accouchements sous X et qui permet d'accéder à la parentalité sur une sur une demande du père assez simple en définitive puisque déclaration de parentalité devant le maire et puis après le cas chiant devant le procureur il est clair que lorsqu'on évoque cette possibilité juridique on peut penser notamment à la gestation pour autrui il faut dire les choses simplement alors nous en l'état actuel de nos connaissances en l'état actuel de nos connaissances nous n'avons pas perçu nous n'avons pas identifié de telle situation vous voyez bien la prudence de mon propos le secrétaire général vous dirait qu'on a à peu près moins d'une dizaine de cas 10 cas où il y a eu demande de reconnaissance de parentalité donc je veux dire que ce n'est pas avec 10 cas qu'on fait une règle et surtout que ce n'est pas 10 cas concentrés c'est 10 cas au cours des dernières années et certains cas nous semblent particulièrement net net du point de vue disons de la gestion pour autrui gestation pour autrui pardon par exemple mais ça on n'a pas à juger c'est un couple marié avec deux enfants déjà enfin deux enfants ils ont deux enfants et donc la mère de naissance madame est enceinte la mère de naissance dit moi je veux accoucher sous X et le mari dit mais moi je reconnais la parentalité par avance et après cette dame ajoute comme nous sommes dans un département de petite taille ajoute qu'elle ne veut pas accoucher dans ce département on comprenne qu'il pourra mais on est sur quelque chose qui me semble très loin de la gestion de la gestation pour autrui bon donc il y a M. le rapporteur on n'a pas été si loin enfin il y a des choses mais ça doit être ça à mon avis ça doit être ça et puis voilà bon mais ça existe on n'a pas à juger on n'a pas à juger c'est comme ça voilà donc c'est une chose deuxième élément qui nous conforte peut-être c'est que on est à peu près sur 600 accouchements 600 accouchements sous le secret parent comme je vous l'indiquais en propos luminaire ce qui est une diminution faible mais évidente par rapport au nombre de naissances constatées au cours des dernières années donc on ne peut pas parler si vous voulez de déviation quand bien même on ne peut pas parler de ce sujet on peut simplement dire que c'est une c'est une possibilité enfin en tout cas que juridiquement c'est quelque chose qui existe juridiquement c'est quelque chose qui existe le secret étant ce qu'il est mais moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent que je pense qu'il faut surtout voir ce que les choses vont donner est-ce que les évolutions vont donner si on a une rupture de courbe dans les déclarations d'accouchement sous X on verra voilà donc je voulais vous dire cela et je voulais pour terminer évoquer un sujet je ne sais pas s'il est dans les brisées du Knop à l'évidence mais je fais partie d'un ensemble plus large ce qui me préoccupe le plus avec le secrétaire général ce sont ces enfants qui déjà sont élevés par des familles de même sexe si vous voulez ce sont des enfants alors les chiffres je n'ai pas trouvé de statistiques bien établies là-dessus l'INED parle d'un maximum de 40 000 tout en mettant un plancher vers 10 000 certaines associations parlent plutôt d'une ou deux centaines de mille mais il me semble clair si vous voulez qu'on ne peut pas se désintéresser si vous voulez de ces enfants et on ne peut pas ne pas avoir le souci de leur donner un cadre juridique familial peut-être plus établi on ne peut pas non plus on ne peut pas non plus se désintéresser totalement totalement est un peu excessif d'ailleurs on ne peut pas se désintéresser tout court j'allais dire de l'accès aux origines qu'ils auront qu'ils souhaiteront un jour avoir parce que à la différence si vous voulez des enfants qui sont dans une famille dont le père et la mère sont de sexe indifférent très vite très vite dès aujourd'hui d'ailleurs très vite dès aujourd'hui l'enfant va se préoccuper de savoir qui il est où il vient donc là je pense si vous voulez que c'est pour moi un sujet c'est pour moi un sujet parce que je suis convaincu aussi que l'évolution de notre société est telle que le droit de savoir est quelque chose qui est de plus en plus fort si vous voulez aujourd'hui c'est normal qu'on sache dans tous les domaines et je dirais que là-dessus on ne peut pas être en décalage on ne peut pas être en décalage si vous voulez avec des phénomènes aussi forts que de société donc voilà moi c'est une interrogation l'interrogation est que j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait comme étude disponible sur ces familles sur ces enfants je n'en ai pas trouvé mais c'est peut-être parce que je n'ai pas assez cherché mais là-dessus il faut vraiment qu'on regarde ce problème parce que en tout état de cause je pense que ça ne peut que se développer avec ou sans texte d'ailleurs voilà voilà monsieur le rapporteur mesdames messieurs ce que je souhaitais vous dire en propos liminaires et maintenant le secrétaire général et moi-même nous efforcerons de répondre à vos questions merci beaucoup monsieur le président pour ce témoignage plein d'humanité de pragmatisme alors moi juste une question à vous poser mais ça je devrais le savoir lorsqu'une mère femme vient d'accoucher chose X elle n'est pas obligée de laisser un pied fermé d'accord donc elle peut c'est tout donc dans ces cas-là évidemment toute recherche chez vous elle échec pratiquement enfin bon d'accord donc ça c'est la première vous avez répondu à cette question-là donc voilà alors ensuite comme vous l'avez dit et ça a été dit tout au long des auditions c'est vrai qu'aujourd'hui on a le droit de savoir voilà c'est comme ça la transparence donc ce problème se pose aussi pour les enfants qui recherchent leur histoire plus que leur origine d'ailleurs bon voilà donc ça existe mais ça va exister ça existe encore plus déjà dans les enfants qui vivent dans des compétences sexuelles encore plus quand ça sera varié bon ça existera alors toute une série de cas pour lesquels si j'ai bien compris vous n'êtes pas compétent donc est-ce que vous pensez qu'il faut d'une façon ou d'une autre augmenter le champ de vos compétences car si j'ai bien compris vous êtes compétent aujourd'hui uniquement pour les 600 enfants par an qui naissent sous X en France et ceux qui sont nés avant et oui et ceux qui sont nés avant mais 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 quid quid des enfants qui viennent de l'étranger adoption étrangère puisque maintenant l'adoption pratiquement bon voilà donc là des enfants peuvent rechercher ensuite leurs origines je dirais premièrement s'ils sont dans un couple hétérosexuel parce qu'ils s'aperçoivent rapidement que bon les parents qui les ont adoptés de façon plénière peuvent pas être leurs parents biologiques parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau ni rien du tout quand en plus ça sera un couple de même sexe ça fera une double interrogation je suppose voilà donc ces questions nous ont été posées ici très largement et certains m'ont évoqué je ne sais plus c'était les associations je crois en disant mais le CNAOP doit pouvoir avoir ses compétences élargies et doit pouvoir répondre à toutes ces interrogations voilà bon mais je vais on va faire un tour général comme ça vous pourrez répondre non je vais peut-être répondre tout de suite à ça et avant Chavrol complétera ce qu'on peut dire M. le rapporteur c'est que à mon avis tout ce qui est recherche et des origines tenues d'informations si vous voulez qui permettent d'accéder à ses origines est quelque chose qui ressort du domaine de l'Etat autrement dit c'est vraiment je ne vais pas dire du domaine régalien c'est un peu fort mais en tout cas on ne voit pas si vous voulez confier ça à une association c'est trop compliqué bon alors après moi vous savez je ne suis pas à trappe tout comme on dit je veux dire que le CNAOP a acquis une certaine expérience je l'ai dit en propos introductif l'organe du conseil du conseil national de par sa composition permet si vous voulez des débats permet de rassembler donc s'il faut étendre les compétences du CNAOP pourquoi pas mais je veux dire qu'il faut qu'il y ait du fond derrière voilà mais après moi nous serions prêts à tout ce qu'il faudrait faire mais je rappellerai parce que le rapporteur que c'est le domaine de la loi tout à fait donc voilà je veux dire pourquoi pas mais pas à tout prix si vous voulez je ne suis pas ici à chercher de la charge voilà donc si vous permettez monsieur sénateur sur votre première interrogation concernant le pli fermé ce qu'il faut savoir c'est que donc évidemment une femme qui vient accoucher donc dans le secret pour un infime pourcentage de ces femmes là vraiment infime aux alentours de 1 ou 2% de ce que nous savons sont des femmes qui ne restent pas à la maternité qui repartent très très vite voire éventuellement deux heures à peine après avoir accouché en refusant de signer toute décharge de responsabilité elles partent certaines fuient donc ces femmes là déjà petit pourcentage mais comme on est sur des petits nombres les petits pourcentages sur des petits nombres sont toujours des faits très significatifs ce sont des femmes que ni les correspondants départementaux ni des professionnels de santé ne peuvent véritablement rencontrer parce que la raison fondamentale de l'accouchement dans le secret le président vous l'a dit déjà c'est pas donc le sujet premier de savoir si quelqu'un peut ou non garder le secret la raison fondamentale c'est que pour ce pays là une femme qui vient accoucher a le droit de ressortir en bonne santé et l'enfant aussi c'est ça qui justifie l'accouchement dans le secret c'est un sujet sanitaire c'est un sujet de sécurité de la mère et de l'enfant il vaut mieux qu'elle accouche dans une maternité en prenant le risque qu'on n'ait pas son identité plutôt qu'elle aille accoucher je ne sais où qu'elle en meure que l'enfant éventuellement en meure donc ça il faut vraiment avoir en tête qu'il n'y a pas de débat idéologique très compliqué sauf si on veut faire de ce sujet de sécurité un débat idéologique mais ça me semble personnellement assez éloigné des réalités une fois que cette femme donc a accouché si elle décide de rester au moins 48 heures ou 72 heures elle est rencontrée par un correspondant départemental qui est un professionnel du conseil général si jamais il ne peut pas être là le directeur de la maternité a dû s'organiser la loi en fait une obligation pour qu'un professionnel de santé fasse ce travail auprès de cette femme et évidemment donc la rencontre se fait donc sur la base d'un recueil d'informations qui est un recueil qui relève d'un arrêté ministériel qui l'organise et qui borde et périmètre tout ce qu'on peut demander à la femme mais le premier dialogue si tant est que le dialogue soit vraiment possible c'est-à-dire que cette femme-là entre donc dans une démarche de dialogue c'est de lui dire il est important pour l'enfant qu'il sache un certain nombre de choses et vous avez madame plusieurs possibilités la première vous avez le droit de ne rien dire si vous dites rien on prend acte que vous ne dites rien la seconde c'est que vous avez le droit de laisser tout élément non identifiant vous pouvez dire que le père a été français américain que vous avez les cheveux blonds que vous avez fait des études supérieures pas des études supérieures vous laissez les éléments non identifiants parce que donc dans l'histoire de l'enfant c'est important qu'il ait au moins ces éléments-là et si vous voulez en dire plus alors vous avez plusieurs possibilités pour le faire la première possibilité c'est que vous avez le droit dans le délai de deux mois qui sépare l'accouchement donc de l'engagement du processus d'adoption de reconnaître l'enfant vous faites une reconnaissance d'enfant comme toute personne fait une reconnaissance en France si vous faites une reconnaissance donc d'enfant deux voies vous sont ouvertes madame la première c'est que vous pouvez décider de ne pas élever l'enfant et de le confier au conseil général vous l'avez reconnu il entre dans un processus d'adoption la seconde voie c'est vous avez reconnu l'enfant et vous en demandez la restitution sous réserve qu'il n'y ait pas de problème majeur de protection de l'enfance votre droit c'est de repartir avec cet enfant-là si donc vous l'avez reconnu et que vous l'avez confié en signant un procès verbal d'abandon monsieur le sénateur si vous l'avez fait évidemment l'enfant aura droit à la connaissance de l'identité de vous-même madame c'est parfaitement clair deuxième étape si vous ne voulez pas faire ça vous avez le droit de laisser votre identité dans le dossier non secrète si l'enfant demande à y accéder on lui donnera donc votre identité troisième étape vous avez l'étape du pli fermé c'est vous qui donc on vous donne une enveloppe un peu officielle élaborée faite par les conseils généraux vous y mettez ce que vous souhaitez évidemment ce qu'on vous explique c'est que si vous y mettez votre identité c'est mieux mais enfin c'est vous qui écrirez ce que vous voulez écrire on ne relit pas c'est vous qui mettrez ceci dans l'enveloppe c'est vous qui fermerez l'enveloppe nous simplement conseil général on est gardien de cette enveloppe là on ne l'ouvre pas ce n'est que si l'enfant demande à accéder à ses origines que le un membre du CNOP en l'occurrence probablement le président puisqu'on n'a pas pour l'instant reçu de demande de ce type là l'ouvrira s'il ouvre et s'il y a une identité alors on cherchera à vous contacter si on vous retrouve enfin il faut dire que la loi nous a donné des moyens d'investigation très considérables notamment auprès des organismes de protection et monsieur le sénateur il ne vous a sûrement pas échappé qu'il y a peu de citoyens en France qui ne sont pas concernés par un régime de protection sociale donc on arrive assez facilement à retrouver si donc on vous retrouve alors à ce moment là vous pourrez dire oui c'est bien moi qui ai laissé mais là au moment où vous m'en parlez je ne suis pas prête à lever le secret donc je vous demande de ne rien dire mais on pourra revoir cette démarche ultérieurement où effectivement c'est bien moi je suis prêt donc à lever le secret donc il y a vous voyez une sorte de panel sur cet aspect des choses pour ce qui est des enfants nés à l'étranger la compétence du CNOP est très stricte monsieur le sénateur est très stricte parce qu'elle ne concerne que soit des enfants d'abord un premièrement des enfants qui sont nés dans le secret ça c'est une première condition deuxième condition la législation a beaucoup évolué entre 1904 et 1996 en France il y a eu des périodes où même si la mère n'avait pas accouché dans le secret les parents jusqu'à l'âge de 7 ans de l'enfant pouvaient donc confier à l'adoption leur enfant puis ensuite tout ceci a diminué maintenant on est dans le délai de deux mois qu'a prévu la loi de 2002 donc on a des situations assez diverses de ce point de vue là donc ça veut dire que donc une femme a pu ne pas avoir accouché dans le secret il y a très longtemps confié avant que l'enfant ait 7 ans 7 enfants à l'adoption notamment auprès du conseil général nous sommes à ce moment-là compétents voilà pour les auditions de la commission des lois du sénat sur le mariage pour tous si vous souhaitez les revoir elles sont disponibles en VOD sur notre site internet publicsénat.fr prochain rendez-vous avec les travaux parlementaires c'est cet après-midi à partir de 15h avec les questions d'actualité au gouvernement bonne journée à tous de la semaine ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada